Bonsoir, frères et sœurs, bonjour tout le monde, good morning, bel bonjour, voilà, tous les nations qui nous suivent, qui suivent la chaîne, voilà, pour écouter l'évangile simplement, et non écouter, non suivre les paroles de nous autres, mais les paroles que disent, dicte l'évangile de Yeshua de Nazareth, alléluia, et je bénis le Seigneur pour notre vie, voilà, malgré nos combats, voilà, les attaques qu'on peut avoir, nous avons un rédempteur, nous avons quelqu'un, voilà, nous avons notre avocat qui est là, qui est le Seigneur pour nous défendre, voilà, nous justifier, nous purifier, grâce à son sang qui a collé sur la croix, son sang est toujours là pour nous, pour nous purifier de tout péché, pour nous laver, voilà, nous délivrer, frères et sœurs, parce que nous sommes dans un corps de mort, un corps charnel, un corps qui a des caprices, qui est faible, qui est faillible, et on bénit le Seigneur que lui seul est infaillible, et c'est magnifique, et quand nous reconnaissons qu'il n'y a que lui qui est infaillible, et bien nous ne pouvons que diminuer, 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 et le laisser croître encore dans nos vies, laisser sa parole grandir en nous, voilà, voilà, sa parole qui nous a été donnée pour nous délivrer, frères et sœurs, et je prie que ce message arrive aux extrémités de la terre, que des chrétiens dans les nations, dans le monde entier, puissent entendre ce message qui nous libère, frères et sœurs, qui nous libère du joug de l'homme, qui nous libère du, comment dire, du contrôle de l'homme, qui nous délivre du système de l'homme. Frères et sœurs, l'évangile de Jésus, l'évangile de Yeshua, et contre tout système, frères et sœurs, voilà, que l'homme peut établir, mais cette parole, elle est céleste, sa parole, elle est d'en haut, frères et sœurs, et non de la terre, elle est d'en haut. Papa, merci pour ta parole, Seigneur, que ton esprit, Papa, me donne toutes les paroles à dire, Seigneur, Père de gloire, tout ce qu'il y a à dire, Seigneur, au nom de Yeshua, Papa, Seigneur, mon roi, afin que, Papa, des âmes, Papa, soient éclairées, des âmes soient libérées, Seigneur, mon roi, Père de gloire, de la puissance, Papa, du péché, la puissance, Papa, du système religieux, de la puissance, Papa, du péché, Papa, au nom puissant de Yeshua, de Nazareth. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on va se laisser conduire, et je crois que ce partage va faire du bien à beaucoup de frères et sœurs, à beaucoup d'enfants du Seigneur, qui sont captifs, qui sont dans les nations, voilà, et la solution aussi, c'est de lire la parole, voilà, de méditer la parole, afin d'être éclairé, tu vois, parce que le Seigneur a donné sa parole, et je crois qu'avec son Esprit Saint, on peut la comprendre, on peut comprendre ce qui est écrit dans la parole, voilà, parce que le Seigneur, voilà, il nous parle lui-même, il nous forme lui-même, et il passe aussi à travers les hommes, comme le dit la parole dans Ephésiens, où il a établi des ministères, pour le perfectionnement des saints, et il nous forme aussi, nous-mêmes on se forme aussi, voyez, je dirais plus le Seigneur, voilà, nous-mêmes, et ensuite, il est ministère que le Seigneur a établi, pour nous, comment dire, nous perfectionner, voyez, et encore, l'autre fois, on parlait du cheminement, dans l'ancien partage qu'on a partagé là, c'était quoi le titre, c'était, c'était quoi le titre, les Yeshua, la famille, et les réunions d'église, je pense que c'est une continuité aussi, ce partage que le Seigneur nous a donné, et on voit par là que même dans, Père, je te bénis, Papa, pour ton amour, Seigneur, tu es vivant, le Seigneur est fort, frère, il est merveilleux, parce que là, voilà, il permet que, je voyais des choses que je n'avais pas forcément vues, pour donner le partage, en fait, c'est magnifique, en gros, il a établi, en fait, voilà, le Seigneur nous forme, nous aussi, on se forme en faisant la parole, en priant, en se sanctifiant tous les jours, c'est un travail que nous faisons aussi, personnel, et aussi, les formations, les prédications, les conseils, que les hommes, que le Seigneur peut établir, comme le dit la parole, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, voilà, pour le perfectionnement des saints, voilà, le Seigneur est dans sa parole, vous voyez, mais il n'a pas établi, premièrement, en gros, en gros, les hommes, ensuite, lui, il passe en dernier, en fait, il y a encore un cheminement, le Seigneur, nous-mêmes, et ensuite, les ministères, ou les services, je dirais, pour, voilà, qui ont été établis par le Seigneur, pour le perfectionnement des saints, vous voyez, et en gros, perfectionnement, c'est quoi ? Ben, c'est enseigner la parole, enseigner ce que la parole nous enseigne, vous voyez, ce qui est écrit, vous voyez, Alléluia, ce qui est écrit dans la parole, eh ben, c'est ce que nous devons retranscrire, comme on le fait depuis des années, par la grâce du Seigneur, avec la force, la petite force, que nous avons reçue du Seigneur, de son esprit, voilà, nous essayons de transmettre sa parole, voilà, pour que des hommes soient sauvés, délivrés, des hommes se convertissent, se baptisent, voilà, confessent leur péché, eh ben, avec la force que nous avons, nous essayons, nous essayons d'aller, Alléluia, frères et sœurs, et je tenais aussi à encourager mes frères des Antilles, voilà, qui sont partis en mission, j'ai une parenthèse, voilà, ils sont partis en mission, Marie Galante, et mon frère Abénaki, mon frère Joël, mes sœurs, tout ça, Yori, mon frère Yori, voilà, et voilà, nos sœurs, voilà, Sabrina, tout ça, qui font un travail, frères et sœurs, franchement, je suis, Rebecca aussi, gracieuse, voilà, les sœurs, Francesca, Evody, tout ça, Loïc, qui est dans l'Unité Caraïbe, avec Mélissa, Myriam, franchement, c'est terrible, frères et sœurs, vous comprenez, c'est magnifique de voir que mes frères et sœurs, ben, travaillent, vous comprenez, et c'est la joie dans mon cœur, c'est la joie dans nos cœurs, nous, enfants du Seigneur, nous sommes dans la joie de voir nos frères et sœurs travailler avec l'esprit de Yeshua, frères et sœurs, et de voir des âmes sauvées, de voir son œuvre arriver, avancer, frères et sœurs, je suis dans la joie, là, on voit ça en comptant, quand je vois ça, je suis content parce que le royaume avance, voyez, frères et sœurs, c'est ça le royaume, c'est de voir des chrétiens grandir, des chrétiens matures, grandir en maturité, des chrétiens qui prennent position pour la parole du Seigneur, et qui suivent l'esprit de Yeshua, frères et sœurs, tranquillement, simplement, librement, sans que nous puissions les contrôler, sans que nous puissions mettre la main sur eux, etc., ils travaillent librement pour la gloire de Yeshua, sans même, parfois, souvent, nous venons nous demander, oui, est-ce que je peux aller en mission, est-ce que, non, 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 ils vont librement en mission, frères et sœurs, parce que l'esprit leur a ordonné, alléluia, et c'est ça le royaume, c'est ça l'église de Yeshua, frères et sœurs, voilà pourquoi, le Seigneur vous encourage, Guadeloupe, Martinique, les Caraïbes, le Seigneur vous encourage, les nations, le Seigneur vous encourage, à vous lever, et aller pour le royaume, alléluia, alléluia, waouh, waouh, vous voyez, c'est glorieux, frère, désolé, je suis un petit peu enrhumé, parfois, certains peuvent dire, ah mais, il est enrhumé, ouais, j'ai un peu le nez, un peu pris là, désolé, voilà, on est fragile, on est humain, parce que le temps, des fois, il fait chaud, il fait froid, donc on peut attraper des coups de froid, tout ça, enfin bref, voilà, on est des humains, voilà, et plus, le Seigneur aussi, il a connu la maladie, il est passé par là aussi, donc on peut être aussi enrhumé, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver d'être fragile, au niveau des coups de froid, etc., bref, alors je disais, le Seigneur, voilà, et, comment dire, est venu, pour que nous soyons, comment dire, attachés à lui, je disais tout à l'heure que, il a établi, voilà, il y a lui qui est là pour nous, voilà, lui, il y a l'information qu'on peut avoir de nous-mêmes, voilà, se cultiver, faire des recherches, prier, se battre contre le péché, faire le péché, ça, c'est un travail que chaque chrétien doit faire, tous les jours, tu vois, pas seulement la veille de ton église, parce que là, ils vont prier, demander pardon au Seigneur la veille de leurs églises, de leurs rayons d'église, parce qu'ils ont été couchés en mariage, ils sont partis en boîte de nuit, ils sont partis pécher, volontairement, pratiquer le mal, voilà, et chaque semaine, chaque avant, chaque avant dimanche, ils vont aller se confesser, voilà, pour demander pardon au Seigneur pour leur péché, etc., pour aller à l'église, puis après lundi, ils vont recommencer leur péché, mes amis, c'est grave, ça, c'est grave, vous voyez, ça, c'est pas l'attitude de la force du Seigneur, de pratiquer le mal, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, voilà, c'est pas l'attitude de la force du Seigneur, de vivre ainsi, mes amis, vous comprenez, mes amis, alléluia, vous voyez, et je disais tout à l'heure que le Seigneur, il y a lui qui est en premier pour nous, il y a nous-mêmes qui faisons nos prières, voilà, on recherche le Seigneur, et il a établi des ministères, voilà, pour le perfectionnement, on n'a pas dit pour contrôler, on n'a pas dit pour détruire, on n'a pas dit pour rabaisser, on n'a pas dit pour casser, on a dit pour perfectionner, alléluia, vous voyez, et si on va voir, je n'ai même pas apprécié tout ça, je vous dis la vérité, mais en céleste grand Dieu, c'est magnifique, et quand on va voir la définition de perfectionner, perfectionner veut dire quoi, rendre meilleur, mes amis, plus proche de la perfection, mes amis, c'est magnifique, et c'est, en fait, c'est très profond, ce que nous partageons les frères et soeurs, c'est très très profond, mes amis, vous voyez, wow, on voit par là que, tu ne peux pas aller te faire perfectionner, par des personnes qui ne vivent pas la parole du Seigneur, par des personnes qui, comment dire, qui ne vivent pas l'évangile du Seigneur, vous comprenez, voyez frères et soeurs, qui mettent d'autres systèmes en place, d'autres choses que la parole n'enseigne pas, voyez, voyez, parce que tu risques de recevoir un mauvais perfectionnement, en fait, de mauvaises choses, qui seront néfastes pour ta marche, pour ton avenir, pour ta continuité, dans ta marche avec le Seigneur, Yeshua de Nazareth, mes amis, c'est vrai, c'est profond, voilà pourquoi, un chrétien ne peut pas aller s'asseoir, dans toutes les églises du monde, tu vois, il y a des chrétiens, ils vont dire, il faut que j'aille à l'église, l'église, c'est l'église, comme on voit des hommes des fois, ils vont dans les églises, ils vont, dans différents lieux de prière, etc., pour simplement, genre, en communier, voilà, ils disent que Dieu est là, c'est là-dedans que Dieu est, donc, l'église, c'est l'église quoi, alors que, toutes les églises ne prêchent pas la vérité, tu vois, ils peuvent la prêcher, mais derrière, c'est une autre vie qui se passe, vous comprenez, un autre système qui se met en place, une autre vie, qui se passe, qui est secrète, mes amis, voyez, voilà pourquoi on ne court pas, dans toutes les églises, on ne court pas partout, aller s'asseoir, voilà, crier amène, tout ça, mes amis, c'est parce que la parole nous enseigne, parce que, ben, tu peux recevoir des choses, qui peuvent être, par la suite, qui peuvent te nuire à ta marche chrétienne, tu comprends frère et sœur, voilà pourquoi tu ne dois pas recevoir, comment dire, accepter, des choses, qui ne sont pas écrites dans la parole, qui ne sont pas bibliques, mes amis, pourquoi, parce que ça peut produire en toi, par la suite, la mort, par la suite, comment dire, comment dire, le péché, vous comprenez, tu vois, les hommes que le Seigneur établit, ce n'est pas tout ce qui s'appelle prophète, apôtre, docteur, évangéliste, chrétien, qui est chrétien, mes amis, vous comprenez, ce n'est pas tout ce qui s'appelle prophète, tout ce qui s'appelle église, où l'esprit du Seigneur règne, où Yeshua règne frère et sœur, vous comprenez, mes amis, alléluia, parce que le perfectionnement, mes amis, c'est ce que le Seigneur opère, comment dire, à travers des hommes et des femmes, enfin des hommes, qu'il a établi pour le perfectionnement, vous voyez, en fait, je dirais plus que, en fait, ils doivent être remplis du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, pour communiquer la vie, vous comprenez, tu ne dois pas laisser n'importe qui t'imposer les mains, mes amis, tu ne dois pas laisser n'importe quel chrétien, venir chez toi, voilà, en fait, je ne dis pas, il faut soupçonner le mal, ce n'est pas ce que je dis, mais il faut veiller, parce que la parole nous dit qu'il y a des loups, voilà, qui, le diable se déguise en ange de lumière, donc ces envoyés aussi, peuvent se déguiser en loups, mes amis, dans l'unique but, de te détruire et de contrôler ta vie, de mettre sur toi des jours, de mettre sur toi, comment dire, autour du cou un fil, comment ça s'appelle-là, une chaîne, pour faire de toi leur proie, pour faire de toi tout ce qu'ils veulent, mes amis, comme une serpillère, comme quelqu'un qui est, comment dire, envoûté, qui est esclave, à faire, à comment dire, à faire leur volonté, mes amis, c'est terrible ça, vous voyez, là on parle de la suprématie, des dirigeants, dans l'église, vous voyez, mes amis, vous voyez, donc leur but, à ceux et celles, voilà, qui sont trois, qui s'appellent, voilà, qui réclament, d'être établi par le Seigneur, qui réclament, voilà, voilà, leur, comment dire, qui se réclament, voilà, d'être ci, d'être ça, un envoyé, etc, etc, eh bien, beaucoup, parce que tout le monde n'est pas enfant du Seigneur, tout le monde n'est pas dans la vérité, tout le monde n'est pas vrai, donc leur rôle à eux, à ceux qui se réclament, d'être envoyé du Seigneur, etc, proclament plutôt, eh bien, leur but, c'est de quoi, c'est de contrôler ta vie, de faire de toi, comment dire, voilà, un esclave, j'allais dire mouton, brebis, mais bon, ça, on vendait ça pour le Seigneur, voilà, c'est le Seigneur, nous sommes les brebis du Seigneur, vous comprenez, voilà, mais de faire de toi, leurs esclaves, leurs esclaves, à faire leur volonté, mes amis, voilà ce qui se passe, dans l'église, dans les nations, dans les églises, dans le monde entier, mes amis, voyez, c'est terrible frère et soeur, c'est choquant, voilà pourquoi le Seigneur lève des voies pour les sans-voix, afin que les sans-voix deviennent des voies, mes amis, on doit se lever pour prêcher la parole, on doit se lever pour prêcher la vérité, prendre position pour la parole du Seigneur, mes amis, voyez frère et soeur, beaucoup font profession de suivre le Seigneur, mais en vérité, ils ne le suivent pas, voyez, ils ne le suivent pas, pourquoi, ils sont enchaînés, enchaînés par leurs dirigeants, voyez, pour faire leur propre volonté, mes amis, c'est grave frère et soeur, voyez, leur rendre des services sur des services, mes amis, c'est terrible ça, mes amis, tu n'es plus libre en Yeshua, alors que la parole nous dit que Yeshua, c'est pour la liberté que Yeshua nous a franchis, mais attention, cette liberté ne doit pas nous servir pour vivre dans le désordre, pour vivre dans le péché, pour vivre dans l'irrespect, pour vivre dans l'immoralité, ce n'est pas cette liberté que je parle, attention, parce que beaucoup m'ont dit ah mais le frère a dit qu'on peut vivre dans la liberté, donc je fais ce que je veux, je peux péché, ce n'est pas ça mes amis, ce n'est pas de ce qu'on parle là, la liberté là, c'est pour être esclave de Jésus, mes amis, c'est ça qu'on parle là, c'est ça, être esclave de Yeshua et faire sa volonté, voilà le message, voilà le message que le Seigneur donne à l'église, le message que le Seigneur donne à ses enfants, tu dois être esclave seul de Jésus et de faire la volonté seule de Jésus-Christ, mes amis et de personne d'autre que Jésus, mes amis, voilà le message, voilà ce qu'enseigne la parole de Yeshua, vous voyez, Yeshua a détaché l'âne pour monter sur l'âne, pas pour que quelqu'un l'attache encore, vous comprenez, tu vois, le Seigneur a détaché du péché, détaché du monde, détaché de tout système, voilà, d'église, de système religieux, c'est pas pour que tu aies encore, t'attaché encore à un autre système, c'est pour qu'il puisse monter sur toi, mon ami, te conduire là où il veut te conduire, mes amis, Alléluia, vous comprenez frères et sœurs, tu vois, afin que tu fasses sa volonté, mes amis, faire la volonté du Seigneur, accomplir la parole du Seigneur, tu vois, et non la volonté des hommes, et non la volonté de tes dirigeants, sous prétexte qu'ils sont dirigeants, tu seras maudits, mes amis, c'est pas ce qui concerne la parole, nous sommes pas sous l'ancienne alliance, nous sommes pas sous Moïse, nous sommes pas sous une dictature, nous sommes dans le royaume, vous comprenez, et dans le royaume, c'est Yeshua qui gère, c'est Yeshua qui conduit son peuple, mes amis, et la position des dirigeants, que nous pouvons être, que tu peux être, n'est pas une position, où nous devons contrôler les gens, vous comprenez, on arrive dans le message, dans la parole, voyez, tu vois, le but des dirigeants, c'est de te montrer Yeshua, c'est de te montrer, comment dire, Yeshua, être un témoin, être une lumière, tu comprends, par leur propre vie simplement, tu comprends, pas forcément par les paroles, et les paroles, et les paroles, et les paroles, c'est la vie, mes amis, c'est la vie, tu peux des fois ne pas même pas parler, mais ta vie va enseigner ton prochain, je te dis la vérité, ton témoignage, ta façon de parler, de te comporter avec les autres, avec tes frères et soeurs, même si tu es converti avant eux, ta position, comment dire, ta position, mais ta, ta, plutôt ton, comment dire, ton témoignage, ta marche, ton langage, ta vie, va les enseigner, comment, vivre, selon la parole, comment vivre, avec Yeshua, tu comprends, être témoignage, pour les uns et les autres, afin que nous soyons, nous multiplions, vous comprenez, Alléluia, tu vois, Yeshua t'a délivré, pour que tu sois, son esclave, qu'il puisse, tu puisses être son anon, et qu'il t'emmène, là où il veut t'emmener, mes amis, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas à tes dirigeants, de monter sur toi, il y a des chrétiens, c'est leurs dirigeants, qui montent sur eux, tu comprends, pour les conduire partout, c'est les dirigeants, qui montent sur eux, ils ont remplacé Yeshua, ils sont montés sur l'anon que tu es, ils te dépouillent ton argent, ils te disent quoi faire, ils te disent comment prêcher, ils te disent comment faire l'oeuvre, ils te disent comment t'habiller, comment aller avec ta femme, ou ton mari, je vous dis la vérité, comment, voilà, frère c'est grave, mes amis, je vous dis la vérité, mes amis, c'est grave, tu vois, quelle voiture acheter, oh non, prends pas cette voiture là, prends plus celle là, tout ça, prends-t-elle chaussure, prends-t-elle veste, mes amis, ça va très loin, je vous dis la vérité, c'est la suprématie des dirigeants dans l'église, ça va très loin, oh habite-toi comme moi, voilà, fais comme moi, parle comme moi, agis comme moi, voilà, voilà ces choses que, dans beaucoup d'églises, dans les nations, ces choses sont enseignées, mes amis, mes amis, je vous dis la vérité, tu dois être à l'église à telle heure, si tu n'es pas là, tu auras des problèmes, on va t'asseoir, on va te mettre à part, etc., voilà ce qui se passe dans les églises, voilà le système religieux, mes amis, je vous dis la vérité, oh la parole nous dit que, c'est pour la liberté, que Yeshua nous a affranchis, tu comprends, si quelqu'un te dit, je suis ton pasteur, ton prophète, c'est moi, mon ami, prends tes jambes à ton cou, je te dis la vérité, prends tes jambes à ton cou, et cours vers le Seigneur, mes amis, vous voyez frères et sœurs, vous voyez, nous ne sommes pas là, nous, je parle de nous, l'équipe, nous ne sommes pas là pour dire à tel chrétien, parce que souvent, on rencontre beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, qui sont dans différentes églises, différents systèmes, frères, on ne leur dit jamais, de, de, comment dire, en fait, on leur prêche la parole, on leur prêche ce qui est écrit dans la parole, et cette parole doit les éclairer, vous comprenez, parce que si nous, on leur dit, quittez là-bas, n'allez pas là-bas, sortez de là-bas, n'allez pas là-bas, eux, ils vont croire qu'il faut venir chez nous, alors qu'on n'a pas de chez nous, vous voyez, parce que nous sommes dans le royaume, nous sommes dans, nous suivons l'esprit, vous voyez, vous voyez, frères et sœurs, on n'a pas de bâtiment, on n'est pas une église, mon ami, nous sommes l'église, nous, vous comprenez, est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, c'est terrible, frères et sœurs, on n'a pas d'église ici et là, frères et sœurs, pourtant, on aurait pu bâtir une église, vous voyez, à Sergi par exemple, on fait, de temps à autre, des temps de partage, des temps de partage, on aurait pu bâtir une église, vous voyez, frères et sœurs, mais ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne, ce n'est pas ce qu'il veut de nous, il veut la communion fraternelle, vous comprenez, et la communion, ce n'est pas un bâtiment, mes amis, beaucoup pensent que la communion, il faut absolument être dans un bâtiment, tu peux être dans la communion, avec un frère et sœur, même au téléphone, en parlant, tu comprends, tu peux être en communion avec un frère et une sœur, dehors, dans un parc, tu vois, ou chez toi, tu vois, c'est ça la communion, mais nous les humains, on a référencé la communion, avec un bâtiment prestigieux, un bâtiment qu'on va construire des millions d'euros, vous voyez frères et sœurs, la brique, vous voyez, parce que l'humain est attaché au bâtiment, et la parole nous dit que le Seigneur, voilà, il n'avait pas un endroit où poser sa tête, voilà les ordres du Seigneur, il n'a pas d'endroit où poser sa tête, mes amis, voilà pourquoi le Seigneur, moi je parle de moi personnellement, il m'a sorti de tout ça, tout ce qui est bâtiment, etc., voilà, de manière récurrente, bâtiment, bâtiment, non mes amis, ce n'est pas ce qu'il m'a dit personnellement, mes amis, il m'a dit de la communion, oui, il ne m'a pas demandé de bâtir une église, de bâtir, je ne sais pas quoi, mes amis, ce n'est pas ce qu'il m'a enseigné, de le faire, mes amis, sa parole dit, mes amis, la parole est terrible, la Bible dit, la parole dit, Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations, des disciples, il n'a pas dit de faire de ton bâtiment, ton disciple, de faire de ton église, ton disciple, non, 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 il a dit de faire des nations, des disciples, c'est-à-dire qu'un chrétien, eh bien, il bouge, un chrétien est missionnaire, un chrétien est voyageur, un chrétien, il part en mission, un chrétien est ici et là, mes amis, je vous dis la vérité, c'est ça un chrétien, mais aujourd'hui, c'est la chrétiennité 2021, c'est des chrétiens de localité, toute l'année, toute une vie, ils sont dans la même église, toute une vie, mes amis, je vous dis la vérité, c'est grave, mes amis, voilà ce qui se passe aujourd'hui, mes amis, vous voyez, frères et sœurs, et des chrétiens, n'ont jamais expérimenté le Seigneur, ne serait-ce expérimenté, ne serait-ce qu'une délivrance, une guérison, vous voyez, pourquoi, parce qu'on leur enseigne, qu'il faut être assis à l'église, matin, midi et soir, à recevoir, à recevoir, recevez, 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 tu as reçu des millions, des millions de fois, mais tout ce recevez là, que tu as reçu, n'a pas fait de toi, un prophète, un disciple, quelqu'un qui est mature, qui travaille pour le royaume, qui parle dans des, ici et là, travaille pour le royaume, mes amis, beaucoup sont assis, tu voyez, ils chauffent la chaise, matin, midi et soir, toute l'année, ils ont une place préférentielle, dans leur bâtiment d'église, mes amis, mes amis, c'est grave, voilà pourquoi, quand Corona est arrivé, le Seigneur nous a enseigné, par rapport à Corona, à nous-mêmes chrétiens, qui étions devenus, attachés au bâtiment, idolâtres du bâtiment, idolâtres du pasteur, idolâtres de nos dirigeants, mes amis, et beaucoup de chrétiens, ils aiment ça, vous voyez, parce que la parole nous enseigne, que le Seigneur dit, fuyez l'idolâtrie, mais beaucoup de chrétiens, ils aiment ça, ils aiment, voilà, je vous dis, beaucoup de chrétiens, trempent plus devant les hommes, qu'ils trempent devant Yeshua, mes amis, je vous dis la vérité, ah mes amis, c'est grave, voilà pourquoi, beaucoup de chrétiens, ils ne peuvent pas pratiquer, la justice du Seigneur, pourquoi, parce qu'ils ne craignent pas Jésus, ils n'ont pas à craindre, mon Dieu, dans leur cœur, il n'y a pas la puissance, l'amour pour la vérité, mes amis, ils n'ont pas l'amour pour la vérité, beaucoup de chrétiens, n'ont pas l'amour pour la vérité, donc ils seront incapables d'obéir au Seigneur, mes amis, de faire la volonté du Seigneur, pourquoi, ils ont laissé les dirigeants d'église, monter sur eux, mes amis, mimi, monter sur eux, afin de faire d'eux, leur sang-pillère, afin de faire d'eux, leur machine à laver, afin de faire d'eux, leur coursier, leur, ils font des courses pour eux, je ne sais pas, toutes choses, mes amis, toutes sortes de choses, vous comprenez, frère, c'est grave, ils vont chercher les enfants des pasteurs à l'école, ils vont, mes amis, ils vont faire toutes sortes de choses, parce que, ben, ils sont attachés aux hommes, voyez, ils se sont laissés mettre la grappe sur eux, on les a contrôlés, mes amis, vous comprenez, frère et sœur, la suprématie des dirigeants dans l'église, ils se font dépouiller leur richesse, leur richesse, parce que le Seigneur peut l'avoir béni, de plein de choses matérielles, on les dépouille, on les dépouille, on les dépouille, et ils pensent que, c'est ainsi qu'ils ont en ciel, alors qu'ils sont dans le péché, c'est terrible, mes amis, donc le Seigneur établit les, comment dire, les ministères pour le perfectionnement des saints, pour te rendre meilleur, c'est-à-dire que là où tu pries, si tu n'es pas devenu meilleur, mon ami, c'est qu'il y a un problème, soit de toi, ou soit de les gens, les dirigeants, qui te transmettent la parole, qui n'a pas produit en toi la vie, mes amis, parce que ton cœur, n'était pas attaché à la vie non plus, mais attaché à autre chose, mes amis, parce qu'on ne peut pas duper un enfant du Seigneur, pendant des siècles, je vous dis la vérité, un enfant du Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur va l'éclairer sur toute chose, mes amis, je vous dis la vérité, parce que souvent, un enfant du Seigneur, on est là, on peut être naïf, voilà, mais quand le Seigneur va t'éclairer, il va t'éclairer sur le système, sur le système religieux, sur les pratiques qui se font, etc., tu vas prendre position pour le Seigneur, parce que tu es amoureuse de Lui, tu comprends, frère et soeur, un pasteur, un prophète, il ne fait que t'appeler, matin, midi, soit qu'il t'appelle, qu'il t'appelle, alors que tu es marié à ton mari, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, pour t'enseigner, pour te partager des songes, des visions, je ne sais pas quoi, te dire de venir ici et là avec Lui, suis-moi ici et là, mon ami, il y a un problème, je vous dis la vérité, ce n'est pas ce qu'un dirigeant fait, mes amis, un dirigeant, je dirais même, un chrétien ou un serviteur du Seigneur, n'agit pas ainsi, tu vois frère et soeur, il ne va pas te prendre à part tout le temps, tout le temps, toi femme, pour te parler, pour te parler, en fait, il veut te séduire, il veut te séduire, mon ami, je te dis la vérité, la séduction, voilà ce qui bat de son plein dans les réunions d'église, ce qui bat de son plein dans la chrétienté, la séduction, beaucoup sont séduits, la séduction, ils ont rejeté l'évangile, ils ont rejeté la parole, ils ont accepté la séduction, mes amis, ils ont accepté d'être dirigés par les dirigeants d'église, à faire leur volonté, je dirais, parce que les chrétiens, qui ont des ministères, sont aussi des conducteurs, qui conduisent, les enfants du Seigneur, à les rendre meilleures, comme on a dit, le perfectionnement, tu vois, mais quand tu es perfectionné, tu dois aller, mon ami, il y a un autre point aussi, quand tu es perfectionné, tu dois aller, le Seigneur t'appelle à aller, tu comprends, envoyer, nous sommes des envoyés, mes amis, voyez, frères et sœurs, apostélo, nous sommes des envoyés, et le Seigneur doit t'envoyer, mon ami, tu comprends, voyez, frères et sœurs, tu ne veux pas rester à vie dans ton église, et jamais tu n'as été envoyé par le Seigneur, enfin, le Seigneur t'envoie, mais tu n'as pas voulu y aller, parce que tu as voulu faire la volonté, de tes dirigeants d'église, qui sont devenus suprêmes à tes yeux, mes amis, voilà pourquoi on doit remettre le Seigneur à sa place, et dans Colossiens 1, 18, la parole nous dit que c'est le Seigneur Yeshua, qui est la tête de l'église, on ne doit pas remplacer la tête qui est le Seigneur, mes amis, alléluia, frères et sœurs, voyez, frères et sœurs, donc les ministères que nous sommes, les serviteurs que nous sommes, nous sommes amenés à, comment dire, à envoyer les gens vers la tête, alléluia, waouh, les envoyer vers la tête, et la tête, c'est Jésus, et Jean-Baptiste l'a dit, suivez l'agneau, celui qui hôte le péché du monde, et Jean-Baptiste n'avait pas de mamie sur eux, ils pouvaient se retrouver seuls, il a dit, allez là-bas, c'est pour ça qu'un vrai enfant du Seigneur, frère, il peut se retrouver seul, mais il envoie tous les enfants du Seigneur, vers le Seigneur, il ne reste pas attaché à eux, ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas, mais c'est parce qu'il doit découvrir l'agneau, découvrir Jésus, alléluia, parce que, mes amis, on reconnaît en nous que nous sommes faibles, voyez, parce que si nous voulons faire, comment dire, faire que tout le monde nous suive, face à notre volonté, face à ce que nous disons, eh bien, en vérité, frère et sœur, nous devenons pour eux des dieux, voyez, frère et sœur, et or, nous sommes faillibles, on n'a pas toutes les capacités, donc voilà, c'est le Seigneur qui est omniprésent, omnipétent, omnipotent, qui a la capacité de conduire son peuple, mes amis, voilà pourquoi les dirigeants que nous sommes, les ministères, etc., voilà, qui prêchent la parole, doivent envoyer les chrétiens, envoyer les convertis, vers la tête, mes amis, alléluia, frère et sœur, vers la tête, et la tête, c'est Jésus, tu vois, afin qu'ils expérimentent qui est leur créateur, qui est leur sauveur, parce que si on les maternise, toute leur vie, on les maternise, on les maternise, on les maternise, à quel moment, ils vont se rendre compte qu'ils sont aussi appelés, mes amis, les apôtres, eux-mêmes, le Seigneur les a envoyés, au bout de, je ne sais pas combien de temps, les a envoyés chercher les démons, voyez, donc à un moment donné, un chrétien doit aller travailler, aller faire l'œuvre du Seigneur, vous comprenez, frère et sœur, rencontrer d'autres frères et sœurs, dans les nations, tu comprends, et ne pas rester fermé, dans un cercle, pas vicieux, mais un cercle, comment dire, sectaire, vous comprenez, nous sommes amenés à découvrir d'autres frères et sœurs, qui sont dans les nations, mes amis, alléluia, voyez, mes frères et sœurs, c'est magnifique, et c'est de ça que, c'est ça qu'on réalise de plus en plus, moi-même, c'est qu'il y a des enfants du Seigneur dans le monde entier, mes amis, voyez, dans le monde entier, il y a des enfants du Seigneur qui aiment le Seigneur, peut-être même plus que nous, qui prient peut-être même plus que nous, qui suivent le Seigneur, même plus que nous, tu voyez, qui ne sont pas attachés aux hommes, attachés aux doctrines étrangères, à la parole du Seigneur, mes amis, alléluia, voyez, frères et sœurs, waouh, 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 le Seigneur lui-même n'était pas en connexion avec tout le monde, il était avec un petit groupe, dans les douze, il y a encore, il y a dans les douze, il y a peut-être deux ou trois avec qui il était vraiment proche, voyez, donc en fait, un chrétien, un enfant du Seigneur, ne peut pas être avec tout le monde, c'est pas possible, c'est pas possible frères et sœurs, tu comprends, nous ne sommes pas le Seigneur, nous sommes des hommes, et le but des dirigeants, c'est de délivrer le message qui délivre le peuple et laisser le peuple avec le Seigneur, vous comprenez frères et sœurs, et de tout faire pour que le peuple ne devienne pas, comment dire, leurs, 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 leurs annons, vous comprenez, mais que les brebis grandissent, que les brebis découvrent Jésus, expérimentent la gloire de Yeshua, expérimentent la vie de Yeshua, expérimentent la sainteté de Yeshua, frères et sœurs, et qui deviennent des, des modèles, Alléluia Tu vois Alléluia frères et sœurs Tu vois Mes amis Là je rends On va dans le partage Je vous dis ça C'est puissant mes amis Je vous dis C'est puissant Alléluia Vous comprenez frères et sœurs C'est puissant mes amis L'évangile nous délivre L'évangile me délivre Chaque jour Elle nous délivre En fait le Seigneur À travers sa parole Il nous forme Alléluia Vous voyez frères et sœurs Alléluia Vous savez il y a un temps Tu vas recevoir l'enseignement Voilà Comme le dit la parole Dans Ephésiens Voilà Pour le perfectionnement des saints Mais quand tu es perfectionné Mais il faut que tu ailles mon ami Perfectionner d'autres chrétiens Qui ont besoin d'être perfectionnés Pour que le royaume avance Tu vois Tu vois Mais beaucoup de chrétiens Elles sont devenues esclaves De leurs dirigeants Parce que leurs dirigeants Ont mis la main sur eux Mes amis Ils ont fait croire Que c'est eux C'est eux dieux C'est eux qui sont Le tout puissant C'est eux qui ont Toutes les prophéties Toutes les paroles Toutes les paroles de connaissance Tous les dons Mon ami Et c'est devenu le chaos mondial L'église devait briller dans le monde Aujourd'hui l'église est critiquée L'église est haïe du monde Pourquoi ? Parce qu'ils voient aussi le péché Mes amis Et ça n'arrange pas Les vrais chrétiens Parce qu'ils seront mis dans le même sac Que ces personnes là Mes amis Frère c'est grave Vous voyez ? C'est pour ça que moi Je ne dis pas aux gens Que oui En fait je fais tout pour que Je retourne En fait tout pour que C'est la parole Qui soit au devant Même avec mes collègues Tout ça que je peux discuter De la parole Je vous dis la vérité En fait ils se posent des questions Mais t'es quoi en fait ? Ils se posent des questions Mais t'es quoi ? Parce que je ne le réfère A rien de ce qui est dans le monde là Aucun système de ce monde Je vous dis la vérité Eux même disent Mais t'es d'où ? Mes amis On est du royaume Voilà le message Nous sommes du royaume Nous sommes nés d'en haut Nous sommes nés de l'esprit de vérité L'esprit de feu L'esprit de justice L'esprit de sainteté Mes amis Voilà ce que nous sommes Alléluia Des enfants de la lumière Vous voyez frère et sœur ? Vous voyez frère et sœur ? Comme me disait une sœur On appelait chrétien Voilà Chrétien Parce qu'ils étaient dehors Vous voyez ? Ils n'étaient pas esclaves Des bâtiments d'église Voilà toutes les semaines Voilà tout le temps Tout le temps Ils étaient dehors En train de propager la parole Et c'est là qu'on les a reconnus En tant que chrétiens À Antioche Parce qu'ils étaient dehors Mes amis Vous voyez frère et sœur ? Donc un chrétien qui n'est pas dehors Qui n'est pas ici En mission Comment veux-tu que les gens Reconnaissent Jésus en toi mon ami ? Comment tu veux que les gens Reconnaissent la vie en toi ? Toi tu vas évangéliser Tu évangélies ton église Tu prêches ta paroisse Tu prêches ton pasteur Tu prêches ton église Tu prêches Tu prêches Moi là mon ami C'est grave ça mes amis On va dénoncer ça On va dénoncer tout ça mes amis Le Seigneur lève des voix Pour les sans-voix Pour que les sans-voix Deviennent des voix Mes amis On peut détester des hommes On peut être décapité On peut détester Frère on va prêcher la Bible Je vous dis la vérité En déplaise A ceux qui ne sont pas contents On va prêcher la parole Ok prêchez Ah oui mes amis On va la prêcher cette parole Au nom de Yeshua Pas parce qu'on est fort Mais c'est Yeshua qui est fort en nous Au nom de Yeshua Vous voyez frère et soeur Alléluia Tu prêches ton église Tu prêches ta paroisse Tu prêches En fait beaucoup de chrétiens C'est ce qu'ils prêchent Ils prêchent pas le royaume Lorsqu'ils vont prêcher Ils vont prêcher leurs prophètes Ils vont prêcher Leur Comment dire Leur système Ils vont prêcher Comment dire L'homme Mais ils prêchent pas le royaume Ils vont tout faire Pour que les gens viennent chez eux Tout faire pour que les gens Suivent Les suivent Dans leur paroisse Voilà ce qui se passe mes amis Et c'est pas ce que c'est la parole Tu comprends frère et soeur Alléluia frère et soeur Tu vois Un chrétien doit pas dire aux gens N'allez pas là-bas N'allez pas là-bas On prêche la parole On prêche la vérité frère et soeur Et c'est cette vérité en fait Qui va éclairer les affaires du Seigneur Qui va nous éclairer Pour qu'on choisisse de suivre Le Seigneur La lumière du monde Et le Seigneur lui-même Fera des connexions Fera qu'on puisse rencontrer Des frères et soeurs Voilà pour prier Partager la parole aussi C'est biblique Mais on va pas prêcher aux gens Ou n'allez pas là-bas On va pas En fait Quand tu grandis dans le Seigneur Mes amis Tu vois frère et soeur Et bien tu En fait le Seigneur te donne la sagesse Pour pas que Les hommes et les femmes Réalisent Ou comprennent que Enfin plutôt qu'ils Voilà qu'ils comprennent en fait Qu'ils réalisent que Quand tu prêches l'évangile C'est pour qu'ils aillent vers le Seigneur Tu comprends ? Vous voyez frère et soeur Il y a un grand médecin un jour Qui m'a dit Il m'a dit Ouais Je lui prêche la parole Il m'a dit Franchement J'aime beaucoup Ta façon de Présenter la Bible Parce qu'en fait Ça t'attache pas à une religion En fait Et ça l'a touché Il me demande des versets Dans la Bible Tout ça etc Frère c'est terrible mes amis Je vous dis la vérité Il se passe beaucoup de choses Mes amis Vous comprenez ? Les gens seront touchés Quand tu leur annonces Le royaume des cieux Ils seront véritablement délivrés Si tu leur annonces Le royaume Et non l'homme Tu comprends ? Non le bâtiment Parce qu'ils vont voir C'est pareil encore C'est tous les mêmes systèmes Ils vont rien voir de nouveau en fait Ils doivent voir le royaume des cieux mes amis Vous comprenez frère et soeur ? Alléluia On arrive dans le message Ne vous inquiétez pas Voyez ? La suprématie Il y a des chrétiens Leur rôle c'est d'amener les gens Dans leurs églises D'amener les chrétiens Dans leurs bâtiments Je vous dis la vérité Comme des églises Que j'ai pu faire auparavant J'en ai fait au moins une dizaine A l'époque frère Quand je me suis converti Aux Antilles là-bas Je salue aussi les frères et soeurs De l'église Où je me suis converti En Guadeloupe Et je bénis ces hommes Par la grâce du Seigneur Même si aujourd'hui J'ai vu beaucoup de choses Qui c'est pas dans la parole Ça j'en ai parlé à certains Voilà je l'aurai dit quand même Mais Voilà je les salue quand même Et je vous bénis quand même Voilà Par la grâce du Seigneur Mais nous devons suivre la parole Voyez ? Allez voyez frère et soeur Alléluia Donc en fait J'ai fait plus d'une dizaine Quand je suis venu en France Par la suite J'ai fait plus d'une dizaine d'églises Mes amis Une dizaine d'églises Je vous dis la vérité J'ai vu l'homme devant mes amis J'ai vu l'homme 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 Je vous dis la vérité J'ai pas vu Ce que la Bible enseigne Dans la parole On voit que Il y avait les apôtres Il y avait plusieurs apôtres Vous voyez plusieurs prophètes Plusieurs docteurs Plusieurs Il y était plusieurs Tu vois Et même dans la parole On voit que On le prend tout à l'heure Dans Matthieu Dans Matthieu 20 On le prend vite fait On voit dans la parole Qu'il y en a même Qui ont voulu Savoir qui est premier Voilà ce qui règle Dans la chrétienté Comme Diotrèfle On arrive dessus Vous voyez Malgré ça Il y en a qui ont voulu Être premiers mes amis Alors que le Seigneur Le renseignait Qu'est-ce qu'il fallait faire Pour que le royaume avance On va le lire Matthieu 20 Verset 20 Alors la mère des fils Donc imaginez-vous Imaginez-vous les disciples Voir que le Seigneur Prend un tel et un tel Ça va créer Ça peut créer un problème Vous voyez Parce qu'on peut voir Il préfère un tel que moi Et ça peut créer des problèmes Des murmures Et qu'est-ce que le Seigneur dit Dans sa grande sagesse On va le voir Verset 22 Et Yeshua a répondu Et dit Vous ne savez pas Ce que vous demandez Pouvez-vous boire la coupe Que moi Je suis sur le point De boire Ou être baptisé Du baptême Je dois être baptisé Ils lui disent Nous le pouvons Et il leur dit En effet Vous boirez ma coupe Et vous serez baptisé Du baptême Dont je serai baptisé Mais pour ce qui est D'être assis à ma droite Ou à ma gauche Il ne m'appartient pas De le donner Qu'à ceux A qui cela A été préparé Pour mon père Voilà Il ne m'appartient De le donner Qu'à ceux Pour qui cela A été préparé Par mon père Et les dix Ayant entendu cela Furent indignés Contre les deux frères Tu vois ça Voilà Voilà ce que ça a produit Mes amis Tu vois Les dix Ayant entendu cela Furent indignés Contre les deux frères Mes amis Vous voyez un peu Ça crée quoi Ça crée des problèmes Tu vois Oh mes amis C'est terrible ça Vous voyez frère et soeur Vous voyez frère Ce que les Seigneurs dit La parole dit Les dix Ayant entendu cela Furent indignés Contre les deux frères En plus ça Je n'avais même pas forcément Je n'étais même pas forcément Resté sur ça Mais c'est en disant Juste avant je l'ai dit Que ça allait créer Quelque chose Parmi eux Mais regardez On voit ça Je n'avais pas vu ça Je vous dis la vérité Je découvre tout en même temps Là par rapport à ça Je vous dis la vérité frère et soeur C'est terrible hein Vous voyez Donc les dix Ayant entendu cela Furent indignés Contre les deux frères Vous voyez ça crée des problèmes C'est à dire que Je vous dis une parenthèse Mon frère Ma soeur Si tu bosses avec tes frères et soeurs Dans une équipe Voilà Pour l'avancement du royaume Parce que le Seigneur Est-ce que tu as mis des frères et soeurs Pour travailler ensemble Pour faire une oeuvre Il n'y a pas de souci Vous voyez Mais parmi vous Il ne faut pas en fait Qu'il y ait Comment dire Des clans Des prises de position Pour un tel Oh moi je préfère un tel Oh un tel Je veux être proche d'un tel L'autre je néglige l'autre En fait ça va créer des problèmes Oh cela c'est mon préféré Ça crée des isanées Des proches Non mon ami C'est pas bon On ne peut pas faire une oeuvre De cette manière Mais ce n'est pas possible Ça va se casser L'oeuvre va se détruire Je vous dis la vérité Il y aura des séparations Des divisions Si une oeuvre se bâtit ainsi Mes amis Vous comprenez Verset 25 Mais Yeshua les appela Et leur dit Vous savez que les chefs des nations Dominent sur elles en maître Et que les grands Leur font sentir Waouh Leur autorité Mes amis Voilà le monde Là on parle du monde Le monde font sentir à l'autre C'est moi le chef ici Bah ouais c'est moi Bah ouais c'est moi capitaine là Bah ouais c'est moi Qui a mis les bateaux là En gros tu ne vois pas Que c'est moi qui mène le bateau Tu ne vois pas que c'est moi le chef C'est moi qui Je suis établi Voilà ce qui se passe Dans les églises Frères et sœurs Je découvre tout ça là maintenant Je bénis le Seigneur Mes amis C'est terrible Diffuser massivement Les églises là Dans le monde entier Diffuser ça S'il faut le traduire en anglais En chinois Je ne sais pas Ceux qui savent faire Ça faites le Vous avez le droit de le faire Diffuser tout Des fois on fait des mails Oui est-ce qu'on peut diffuser 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 le message La parole du Seigneur En anglais Dans ta langue Tu peux le traduire Prenez toutes les vidéos Sur la chaîne Traduisez tout Voilà on a un choix Que l'évangile se propage Que la vérité se propage Massivement Mes amis Voyez Vous savez que les chefs des nations Dominent sur elles En maître Et que les grands Leur font sentir leur autorité C'est ce qui se passe dans le monde Regardez par exemple Au football par exemple On a vu le cas de Mbappé Et le cas de Neymar A l'époque Mbappé Neymar disait Mbappé Oh c'est un craque Oh il est fort Patati patata Lorsqu'il a vu Mbappé Commencer à monter mes amis Et bien Vous voyez ce qui se passe Ça commence à créer des problèmes Parce que Il y a un qui veut être premier Il y a un qui veut montrer Son autorité Sa dominance Sa puissance Tout ce que tu veux Sa suprématie Vous comprenez frère et soeur Et aujourd'hui C'est le chaos Ça crée des chaos Des tensions Même le monde en parle Il n'y a plus d'unité Parce qu'il y en a un Qui veut dominer son autre Il y en a un qui veut écraser l'autre Parce que l'autre est en train d'émerger Voilà ce qui se passe dans les églises La suprématie des dirigeants Vous voyez frère et soeur Mes amis c'est terrible Et le Seigneur lui-même dit C'est fort On voit bien que le royaume de la terre Et le royaume de Jésus C'est deux royaumes différents Le Seigneur a dit Je m'en vais en gros vers le Père Il se renvoie au ciel Et vous ferez de plus grandes oeuvres que moi Comment le Seigneur peut dire ça mes amis ? Alors qu'il sait très bien Hé frère C'est chaud les voisines Alors qu'il sait très bien que c'est lui qui est tout puissant Ah non ça me touche Ah ça va frère Je bois qu'une pause là Parce que ça me Ça me donne des larmes aux yeux là en fait Je suis En fait ça me touche son humilité en fait au Seigneur Ouais là ça me En fait là je vous dis Je partage en même temps que vous là Mais En fait ça me Ça me donnait l'amour aux yeux en fait de voir Comment le Seigneur Il est simple Il est humble Et nous dans le monde Dans nos églises là frère Franchement c'est C'est le chaos C'est la loi de l'homme C'est l'homme qui veut dominer C'est l'homme qui veut être Au dessus de tout le monde C'est l'homme Frère c'est Frère je Frère je vomis tout ça Je vomis tout ça moi Les enfants disent On vomis tout ce système La parole dit Sortez du milieu d'elle mon peuple On doit sortir de tout De tout système religieux De tout système De ce monde frère et soeur Au nom de l'Ichoa Vous voyez Waouh waouh Mes amis c'est Je sais pas si vous voyez comme moi Est-ce que je vois la main Mes amis si t'aimes pas le Seigneur Si t'aimes pas la vérité Si tu dis pas Amen A ça là mon ami Je sais pas A qui tu appartiens Tu vois frère et soeur Nous sommes pas là pour Comment dire Nous sommes pas là pour Comment dire Que vous nous suivez en fait Frère je suis pas là pour que tu me suis Déjà je te montre pas ton numéro de téléphone En fait En fait frère c'est terrible Nous sommes dans un temps Le Seigneur nous fait S'attacher à lui de plus en plus Je vous dis la vérité C'est terrible Je sais pas pour toi Mais me détache Frère de plus en plus De beaucoup de choses De l'humain Tout ça Il te détache Pour que tu fasses sa volonté Mon ami Sa volonté Alléluia Waouh Mes amis Vous voyez ce que la parole dit là Là ça va bien C'est terrible Voilà cet évangile Qui était donné Mais Combien de chrétiens Voient ça Combien de chrétiens Voient ce qui est écrit dans la parole Beaucoup de chrétiens Ils lisent pas la Bible Ils vont écouter La parole des hommes Voyez Ils vont pas juste savoir Ce que la parole dit Ça les intéresse pas Parce qu'ils ont pris pour Dieu Les hommes Je vous dis la vérité Parce qu'ils ont vu Des prophéties Ils ont vu des miracles Ils ont vu l'élégance Ils ont vu L'éloquence Les paroles Les habillements Ils ont vu Les bâtiments Les belles voitures Tout ça Les richesses Qu'eux-mêmes donnent A ces pasteurs Ils ont été aveuglés Dernièrement Je parlais avec ma mère Je vous parenthèse Qui dénonce Tous ces systèmes religieux Les pasteurs Qui prennent l'argent des gens Tout ça Un pasteur Qui essaie de lui demander De l'argent Elle les a dénoncés J'étais choqué frère Il y a un travail Avec le saint phénom Même dans nos familles Avant ils ne croyaient pas Forcément ce qu'on leur disait Mais frère Le temps révèle les choses Mes amis Le temps révèle les choses La parole A un moment donné Tu ne peux que dire C'est la parole Qui prime Tu vois Quand je vois Ce qui est écrit là Frère et sœur Comment tu ne peux pas T'appuyer sur le Seigneur Comment tu peux encore Trembler devant les hommes Frère et sœur Vous voyez Trembler devant les hommes Si quelqu'un tremble devant moi Je vais le dénoncer Je vais te dénoncer Tu n'as pas tremblé devant moi Tu vois ce que je veux dire Ah oui mes amis On n'a pas de temps Pour ça mes amis Il faut que tu Tremble devant Jésus Voilà ce qu'on va te prêcher Tremble devant Yeshua Tremble devant l'agneau Tremble devant celui Qui voit toutes choses Moi je ne vois pas tout Mais le Seigneur voit toutes choses Tu comprends ? On revient à Matthieu 20 Verset 25 Mais Yeshua les appela Et leur dit Vous savez que les chefs des nations Dominent sur elles en maître Et que les grands Le font sentir Leur autorité Tu sais dans le monde Quelqu'un qui est élevé Il va te faire sentir Qu'il est quelqu'un Il est quelque chose Je vous dis la vérité Tu vois ? Et dans la chrétienté Pour te montrer en fait Que tu es petit Par rapport à tel On va te dire Comme l'autre fois Ma soeur Ma soeur Je suis allée de partager quelque chose D'une soeur Qui est dans un mariage Son mari à son mariage Il lui dit Ah ma chérie je t'aime Ma chérie tu es mon bébé Je ne sais pas quoi Tout ça Et le pasteur vient aussi Il dit que tu es aussi mon bébé Je t'ai vu grandir mes amis Vous voyez comment un pasteur peut C'est une insulte ça mes amis Comment un pasteur peut taper T'es mon bébé Je t'ai vu grandir Mes amis c'est grave Vous comprenez frère et soeur ? Tout ça là C'est le diable tout ça mes amis C'est le diable tout ça Tiens pasteur Tu es mon bébé Je ne sais pas quoi Mon ami c'est le diable Qui l'inspire ça mes amis Je vais vous dire la vérité Un chrétien Un dirigeant Fait tout pour ne pas rentrer Dans ta vie tout ça Il te prêche la parole Mais il ne rentre pas dans ta vie Pour t'appeler bébé Mes amis c'est quoi ça mes amis ? Le mal Tu vois ? Aucune seule ne peut se lever Dire que je l'appais bébé Aucune seule ne peut se lever Et lui dire que Ah je l'ai draguée Oh patati Patati mon ami Je vais te dénoncer Mon ami bien fort encore Tu comprends frère et soeur ? Tu vois ? Aucune seule ne peut dire Que je la regarde tout ça Oh patati J'ai des yeux sur elle Tout ça Je vais te dénoncer mon ami Et je mettrai le Seigneur A témoin avec toi Donc ça va être chaud pour toi mon ami Tu vois frère et soeur ? Ah il m'a Il m'a dragué Ah il m'a Mon ami Tu sais pas de quel esprit t'as animé mon ami On est délivré de ça Au nom de Yeshua La drague Draguer les femmes Par la puissance de l'agneau Nous sommes délivrés de ça mes amis Au nom de Yeshua Alléluia frère et soeur Voyez ? Vous savez que les chefs des nations Dominent sur elle en maître Et que les grands Leur font sentir Leur autorité Donc on doit sentir que Toi t'es le petit ici Voyez ? C'est comme ça que Aujourd'hui ça se passe dans les églises On va t'appeler Ah ça c'est mon petit Ça c'est ma petite Ah ça c'est ma petite soeur Je peux la conduire partout le soir Tout ça Mon ami Si quelqu'un Qui est dirigeant Te dit T'es sa petite Oui c'est ma petite soeur Je peux la conduire Mon ami La chien n'a pas d'âge Je vous dis la vérité Petite ou pas petite La Bible dit Fuyez la pudicité mes amis Vous comprenez frère et soeur ? Fuyez la pudicité C'est-à-dire que tu veux pas Te trimballer Je dis pas Faut pas déposer quelqu'un S'il y a un problème Je sais pas S'il y a un souci Je sais pas Mais de manière récurrente Récurrente Tu t'es avec les femmes Ou toi les hommes Les femmes Les hommes Tu t'es un homme T'es avec les femmes Les femmes avec les frères T'aimes ça T'aimes ça T'aimes ça Mon ami C'est compliqué Un dirigeant Tout le temps Il veut être avec toi Il veut l'ambition avec toi Il veut te dire Tout le temps des choses Oh t'es ma petite Oh t'es ma petite soeur C'est pour masquer quelque chose Masquer quelque chose Pour que ton Ta protection Que tu lâches ta protection Que tu baisses ta garde Oh c'est mon grand frère Et ça couche ensemble Demain mes amis Voilà ce qui se passe Et ça couche ensemble Bien comme il faut Vous voyez frère et soeur Mes amis c'est grave Je vous dis la vérité Nous sommes dans une génération La parole dit La parole dit Fuyez la pédicité C'est écrit dans la parole Malgré ses prophéties Malgré l'éloquence Malgré tout ce qu'il peut voir Patati S'il te drague C'est pas l'esprit du seigneur C'est les démons C'est le diable Parce que beaucoup resteront Sur les miracles Nous sommes dans une génération Où les chrétiens Beaucoup hein Je vous dis 80 Même 100 Pas 100% Parce qu'on est dedans sinon Mais Je dirais 97% Ou je sais pas Faut attention Ah il y a les miracles Dieu est là Il y a les miracles Dieu est là Il y a les miracles Beaucoup de chrétiens Marchent par les miracles Aujourd'hui mes amis Mais ils ne marchent pas Par les fruits Les fruits ça les intéresse pas Eux ils aiment le miracle Eux ils aiment tout ce qui est sensationnel Tout ce qui est exceptionnel Tout ce qui Ils aiment ces choses Voilà comment beaucoup sont séduits Et beaucoup sont Tombe dans 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 Comment dire Dans la séduction Et commencent à faire la volonté Des hommes Et non Celle du seigneur Tu vois frère et soeur Donc on voit que dans le monde On cherche à te montrer Ah c'est moi le plus grand ici Tu vois L'apparence L'éloquence La manière de se comporter C'est moi le C'est moi ici Tu vois Si frère c'est C'est tes frères et soeurs Tu vois Tu vois Et il dit quoi verset 26 Mais Il n'en sera pas ainsi Parmi vous Voilà ce qu'il nous dit à nous C'est pour toi et moi ça Je ne dis pas ça C'est pour les apôtres à l'époque Ça te concerne Apparemment ça nous concerne aujourd'hui Voyez Mais il n'en sera pas ainsi Parmi vous Donc toi mon frère Ma soeur qui m'entend ça Si c'est ainsi Là où tu pries Là où tu te communies En fait Ce n'est pas le Seigneur Qui règne S'il y a hiérarchie Là où tu pries Ce n'est pas le Seigneur Il n'y a pas de hiérarchie Dans le corps de Yeshua Mon ami Quoi que Yeshua C'est la tête Mais nous Entre nous Il n'y a pas Oui je suis plus grand que toi Il faut m'écouter Il faut m'écouter à tout prix Parce que je suis ton aîné Je suis plus grand que toi Oh c'est moi C'est moi qui t'ai imposé les mains Oh c'est moi Mon ami Il faut que tu m'écoutes Mon ami Quand quelqu'un te dit ça Il dit ça Ce n'est pas le Seigneur C'est premièrement Parce qu'on ne peut pas se recommander On ne peut pas se recommander Ce n'est pas possible Tu vois Tu vois Donc un dirigeant Naturellement Les gens se feront naturellement Les gens vont recevoir Les messages Le Seigneur va lui donner Naturellement Il ne va pas imposer aux gens De faire des choses Comme ci Comme ça En fait c'est l'esprit du Seigneur Qui fera les choses Vous comprenez frère Sœur Quand on fait l'œuvre du Seigneur On va en mission On prie la parole Les gens ne veulent pas C'est le Seigneur qui fera le reste Vous comprenez Comme dernièrement Le frère qu'on a baptisé Il n'y a pas longtemps On a prêché la parole Il n'était pas d'accord Neuf ans après Le frère Il est revenu pour le baptême Donc la parole A porté du fruit en lui On n'était pas là L'harceler Oh l'harceler L'harceler Si on t'harcèle Là c'est sectaire ça mon ami Je vous dis la vérité On ne veut pas t'harceler Si une église t'harcèle Si un dirigeant t'harcèle On t'harcèle On t'harcèle On t'harcèle Mon ami Prends tes Je te vois ton cou Le Seigneur n'est pas là Ce n'est pas l'oeuvre de Jésus De courir après les gens Mes amis Jésus ne court pas après Nous n'avons pas courir Après les âmes A tout prix Oui De leur prêcher la parole Mais en fait Ils ne veulent pas On ne doit pas les forcer A faire ce que nous On veut qu'ils fassent A se convertir par exemple Non Tu comprends frère et soeur C'est l'esprit Il appartient à l'esprit De convaincre les coeurs Sinon nous devenons des gourous Sinon on devient des dieux Pour les hommes Pour les femmes Pour nos frères et soeurs On devient des dieux Voilà la suprématie De beaucoup de dirigeants Dans le corps de Jésus Mes amis c'est grave Tu vois Mais Yeshua les appela Et leur dit Voilà Non excusez moi Verset 26 Mathieu 20 On est au Mathieu 20 Verset 26 Pour ceux qui vont Se connecter maintenant Mais il n'en sera pas Ainsi parmi vous Parmi nous Il n'y a pas Ça ne doit pas être ainsi C'est écrit Il n'y a pas de raison Ou quoi En fait Ce n'est pas ainsi Parmi nous Ce n'est pas écrit Que c'est réservé seulement Aux prophètes Aux docteurs Aux apôtres Aux pasteurs C'est eux là Qui doivent Comment dire Être plus grands Que tout le monde Ce n'est pas écrit ça Mes amis Parce qu'on le voit Aujourd'hui Les dirigeants Aujourd'hui Ils brandissent leurs titres Mais je vous dis C'est l'orgueil C'est l'arrogance En fait Ils veulent écraser les gens Dominer les gens De par leur position Et de faire de toi Leur marionnette De faire de toi Leurs anons Ils veulent monter sur toi Voilà pourquoi Beaucoup de pasteurs Ils ne veulent pas travailler C'est des fainéants Ils refusent de travailler Mes amis Et ils dépouillent Les apports du Seigneur Chaque mois Tu leur donnes de l'argent Chaque mois Chaque jour Chaque semaine Tu leur donnes des sommes D'argent Extraordinaires Pour les nourrir Et eux Ils refusent de travailler Voilà ce qui se passe aussi Dans notre chrétienté Mes amis Tu vois Même Jésus Est un charpentier Le roi des rois Vait sur la terre Tu vois On l'a soutenu Sur l'oeuvre Il n'y a pas de soucis Mais on a vu Qu'il était un charpentier Paul était Il faisait les temps Vous voyez Matthieu Il faisait Péager Je crois tout comme ça Luc médecin On a vu Les frères et soeurs Ils travaillaient Aujourd'hui Nous sommes dans une génération Où des chrétiens Ils veulent Ils s'appellent Oh je veux être à temps plein Je suis à temps plein Pour le royaume À temps plein Mes amis Mes amis Mais c'était terrible Mes amis ça À temps plein Ils sont nourris par l'église Nourris On vous dépouille Votre argent On vous dit Si vous n'êtes pas à la dîme Vous serez maudit Voilà Tu te réveilles à 4h du matin Pour aller dans le froid Travailler Mon ami Voilà Tu travailles dans le froid Tout ça Tu portes des charges lourdes Et à la fin du mois On te dit Il faut donner 10% Alors que Ça s'est augmenté Les coûts s'est augmenté Le coût a augmenté Il faut que tu aies encore Donné de l'argent Au pasteur Mais chrétien Vous êtes possédé Excusez-moi Vous êtes possédé Vous êtes esclave Et idolâtre Et si vous mourrez comme ça Vous n'allez pas au ciel Si Yeshua revient Vous n'irez pas au paradis Voilà La chrétienté Possédé mes amis Possédé Tu vois les frères et soeurs Tu vois Tout augmente L'église qui doit te soutenir Alors c'est eux qui te dépouillent mon ami C'est pas qu'il y a un problème Tu vois frère et soeur C'est grave Tu vois Les possédés Tu vois Les sens augmentent Le coût a augmenté Les coûts sont augmentés Et l'église Et l'église encore Ils te réclament aussi Un impôt Mes frères et soeurs Chrétiens Ils n'ont pas besoin de posséder Vous n'êtes pas Vous êtes esclave des hommes Vous enrichissez les hommes Tu vois Vous les enrichissez Ils vous montrent Toutes leurs richesses Tout ce qu'ils possèdent Leur maison Leur voiture Tout ce qu'ils ont Et vous Vous devenez de plus en plus pauvre Tu vois Parce que vous avez enrichi les hommes De manière charnelle Diabolique Et vous Vous mangez même pas Votre faim à la maison Et on t'a dit Tu seras maudit Tu seras maudit Etc Patati patata Alors mes amis Alors que c'est l'église Qui devait te soutenir Et dans la parole On voit que Il n'y avait pas d'indigents Parmi eux Tu comprends Et à l'époque La Bible nous dit Qu'ils avaient tout en commun C'est à dire que Mes amis c'est terrible C'est à dire que La richesse de chacun Appartenait à l'autre Aujourd'hui va faire ça Aujourd'hui Ah non c'est ma richesse Ça c'est à moi Ça c'est à moi Voilà On partage pas Mes amis C'est grave Mes amis c'est grave Oui frères et sœurs Donc ce genre de chrétis Pour moi vous êtes possédés Idolates Et incapables De suivre le Seigneur Parce que vous avez les yeux Que sur les hommes Et beaucoup de pasteurs Ils ont vu ça Mais ils ont Ils ont encore plus Mis le grappin Sur vous mes amis Parce qu'ils ont vu Votre faiblesse Par rapport aux hommes Vous aimez leurs paroles Vous aimez les consulter Plus que le Seigneur Mes amis Matin, midi et soir Tu en penses quoi ? Pour si, pour ça Pour si, pour ça Et Pendant 30 ans 40 ans Ta vie n'avance pas Toujours attachée A ton dirigeant A ta suprématie D'église Voilà ton église Ton église Ton église Ton église Mes amis c'est grave Ça c'est un message Pour que les enfants du Seigneur Se réveillent Et s'attachent au Seigneur Il est temps que le Seigneur Revenne à sa place Ah oui Il est temps que le Seigneur Revenne à sa place Dans nos cœurs Car c'est lui la tête Mes amis Moi je ne vous prêche pas des choses Pour que tu me suives Moi je te prêche mes messages Pour que le Seigneur me dise Bien mon fils T'as prêché Ce que je t'ai dit de prêcher T'as pas eu peur D'annoncer ma parole T'as pas eu peur Devant les hommes Je veux qu'il me dise ça Le Seigneur Pas qu'il me dise Je t'ai dit de prêcher ça T'as pas voulu le prêcher Parce que Tu voulais faire plaisir Aux uns aux autres Tu voulais Mon ami J'ai pas d'amis Mon ami c'est le Seigneur Mon ami J'ai des frères et soeurs Bien sûr Ce sont aussi mes amis Mais mon ami par excellence C'est le Seigneur Yeshua Mais j'ai des frères et soeurs Qui sont aussi mes amis Amis dans le Seigneur Et on se dit la vérité Il n'y a pas un qui domine l'autre Il n'y a pas un qui est plus grand Que l'autre Parce que C'est parce que La parole nous enseigne Vous comprenez C'est-à-dire qu'un tel Est capable de me reprendre Pourquoi ? C'est comme ça le royaume Tu vois Il n'y a pas Oh non comme c'est Il est converti avant moi Hervé Je ne peux pas lui dire ça Parce que Mon ami Tu m'envoies en enfer Dans ces cas-là Voilà comment Beaucoup de chrétiens Envoient leur diriger en enfer Parce qu'ils ne prennent pas Ils ne leur disent pas la vérité Tu comprends Ils voient des choses Qui sont mal Ils voient Des choses antibubliques Ils voient le fonctionnement antibubliques Ils voient le système religieux Ils voient que Voilà Des pasteurs couchent tout ça Avec des femmes etc Ils savent ça Mais ils ne vont pas dire Vous serez jugés par le Seigneur C'est une chrétienté Voilà Qui a pris position Pour les humains Voilà ce que le Seigneur Dénonce Ce n'est pas moi C'est le Seigneur Qui dénonce ça Dans la génération Mes amis L'idolâtrie Mes amis La suprématie Des dirigeants Dans l'église Qui ont utilisé Leur grade Leur position La position que le Seigneur leur donne Dans l'appel Dans l'oeuvre etc Pour aller Entrer dans les familles Détruire des couples Détruire des familles Détruire des vies Contrôler des vies Frères et sœurs Voilà Et ces chrétiens là Si vous voyez ces choses Vous devez Prendre position Pour la parole du Seigneur Vous comprenez Frères et sœurs Je vous dis la vérité Parce qu'on a reçu La puissance De cet esprit On a reçu La puissance De Yeshua Pour marcher Dans sa parole Aucun homme Ne peut Aucune femme Aucun homme Aucune église Ne peut te contrôler Mes amis A l'époque Je me rappelle J'allais dans une église Quand tu ne vienais pas On t'appelait T'es où T'es où Frères j'ai quitté ça J'ai quitté Tout cette église là J'ai quitté tout ça J'ai dénoncé ça J'ai quitté Et je ne connaissais Même pas encore Bien le Seigneur Bien les choses De la parole Je ne connaissais pas Tout ça encore Mais ce que je lisais Je ne le voyais pas Frères j'ai dit ça Comme ça Frères j'ai quitté ça Là-bas on me dit Non le cet esprit N'est pas Jésus Là-bas on dit Oh Il y a une fille Un pasteur met le mouchoir Sur la tête d'une fille Et il dit Oh Si la fille Elle ne retient pas C'est qu'elle est obéissante Frères j'ai quitté ça aussi Là-bas on m'a dit Le cet esprit N'est pas Jésus Frères j'ai quitté ça aussi Une église encore Le pasteur Il est parti à la retraite Frères j'ai quitté ça aussi Mes amis On a vu un pasteur À la retraite Mes amis On a vu ça Où dans la parole Qu'un pasteur Deviens à la retraite C'est écrit ou ça Vous voyez tous les systèmes là Quelle retraite L'argent qu'il a amassé L'abbé Il va l'utiliser pour Faire sa retraite Mes amis Je vous dis la vérité chrétien Je vous dis Le Seigneur Va vous délivrer Tu vois frères et sœurs Ton argent que tu as là Demande au Seigneur À savoir Qu'est-ce que tu dois faire avec Tu vois Il y a là Même sur EVDN Ils ont fait des virements Comment dis-tu Des virements Comment s'appelle ça là Mensuels Tout ça Enregistrés Donc tous les mois L'argent arrive Frères et sœurs Si le Seigneur T'a pas dit de faire ça Ne le fais pas Tu comprends frères et sœurs Tu comprends Si le Seigneur Ne t'a pas dit de le faire Ne le fais pas Je le dis haut et fort C'est pas ton argent L'argent que nous désirons Nous voulons voir Les enfants du Seigneur Marcher dans La liberté du Seigneur Mes amis Tu comprends Si il t'a pas dit de le faire Ne le fais pas Si il t'a dit Ah ben fais-le Alléluia Voilà ce que nous prêchons Mes amis Voilà ce que la parole nous enseigne La liberté Jeshu Je Tu vois Tu vois Je pense que ce message là Ca va Ca va Beaucoup vont dire Ah c'est vrai Meuf Je vais aller Je vais aller faire quoi Je vais aller où J'irai prier avec qui Qu'est-ce que je vais faire je vais communier quand même parce que vous ne serez pas enlevé vous ne serez pas enlevé ah non vous ne prenez pas position pour la vérité pour la parole du Seigneur vous voyez le péché, le mal, etc vous communiez ensemble mes amis, vous ne serez pas enlevé dans le ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs vous ne serez pas enlevé il y aura des surprises le jour de l'enlèvement il y en a même qui ont décidé écoutez ce que je veux dire il y en a même qui ont déclaré eux-mêmes qu'un tel ne sera pas enlevé tu es le Seigneur toi voilà ce qui se passe aujourd'hui des chrétiens qui disent non, un tel ne sera pas enlevé un tel lui, il va en enfer un tel n'est pas sauvé, mon ami, tu es le Seigneur toi ça c'est une parenthèse que le Seigneur me donne d'ouvrir c'est grave oh un tel c'est fini pour lui qui a dit ça mes amis qui a dit ça voilà pourquoi on doit faire attention mes frères et sœurs aux paroles qu'on peut déclarer sur les uns les autres parce que nous ne sommes pas le Seigneur nous-mêmes si on ne fait pas attention on peut être désapprouvé donc faisons attention à l'arrogance faisons attention à l'orgueil mes amis attention à toutes ces choses qui ont rempli notre âme qui remplit les âmes de beaucoup de chrétiens frère je chasse ça dans ma vie aussi dans Yeshua je refuse ça dans ma vie je refuse de croire que je suis arrivé je refuse ça au nom de Yeshua de Nazareth vous voyez frères et sœurs vous voyez donc beaucoup vont rater le ciel parce qu'ils se sont mis eux-mêmes à la place du Seigneur ils se sont mis juges à juger les chrétiens un tel lui va en enfer un tel livre au paradis un tel va rester un tel mes amis vous voyez à quel niveau frères et sœurs qu'aujourd'hui beaucoup de dirigeants sont arrivés beaucoup de chrétiens sont arrivés à prendre la place du Seigneur et à dire un tel il va en enfer un tel il n'est pas sauvé mes amis vous voyez frères et sœurs ils se sont mis juges à la place du Seigneur ils se sont élevés au-dessus du Seigneur et dans Matthieu on voit que le diable a dit au Seigneur prostène-toi et adore-moi et je te donnerai la gloire de ce monde parce qu'elle m'a été donnée il voulait élever le Seigneur très haut au-dessus du temple il y a tout le monde en bas tu vois il voulait que le Seigneur soit celui qui dirige tout le monde mes amis vous voyez frères c'est grave alors que c'est le diable assis de diriger quelque chose sache que c'est pas c'est l'enfer c'est pas le Seigneur ça tu vois parce qu'on peut pas accepter quelque chose qui veut du diable ça c'est grave en fait c'est impensable c'est diabolique vous voyez frères et sœurs Matthieu vint mais il n'en sera pas mais il n'en sera pas ainsi parmi vous donc le Seigneur nous avertit que parmi nous il ne doit pas être ainsi au contraire si quelqu'un veut devenir grand parmi vous qu'il soit votre serviteur frères c'est quoi un serviteur ? c'est quelqu'un qui souffre quelqu'un qui est méprisé quelqu'un qui c'est ça un serviteur ? en fait c'est un esclave voilà les vrais serviteurs selon le Seigneur c'est des esclaves des serviteurs tu voyez ils ne veulent pas s'élever au-dessus de toi tu vois le Seigneur regarde le Seigneur souvent l'autre fois il est passé à travers un âne il a parlé à Baalam à travers un âne mes amis ça c'est très évocateur à travers un âne Baalam a peut-être dû mépriser l'âne oh ça c'est un âne qui parle qu'est-ce qu'il veut me raconter ? le Seigneur peut passer à travers n'importe quoi mais nous-mêmes on peut même mépriser le Seigneur il ne va pas venir forcément dans toute sa gloire sa puissance tout ça pour nous parler il peut passer à travers de quelqu'un d'inutile à nos yeux pour nous parler et nous on va dire non c'est pas le Seigneur ça c'est pas le Seigneur tout ça et voilà et enfin c'est grave donc c'est pour dire que le Seigneur lui-même il va il va il va il va il va venir avec nous devant nous avec humilité tu vois mais on a tellement les yeux comme le monde tout ce qui est gloire tout ce qui est qui frappe au regard on va dire non c'est pas le Seigneur comme le Seigneur est venu sur la terre ils l'ont rejeté parce qu'il n'était pas comme eux ils voulaient le voir il n'avait pas de beauté pour attirer le regard d'apparence pour attirer le regard il était très simple mes amis tu vois tu vois frère et soeur tu vois donc nous nous devons agir de la sorte quand tu arrives quelque part on doit pas savoir forcément que voilà que tu t'es ci ou ça voilà je sais pas en fait il faut la simplicité il faut être simple en fait en vérité quitte à même rechercher la dernière place et on va t'appeler devant c'est ce que dit la parole tu vois mais aujourd'hui dans le monde reçois un dirigeant on va l'appeler dans une église regardez comment ça se passe aujourd'hui dans les églises regardez regardez comment ça se passe une église fonctionne un pasteur vient de tel pays voilà pour venir voir l'église etc ils vont le mettre sur une place devant tout ça on va l'acclamer fort tout ça l'acclamer tout ça il sera il sera levé même au dessus des autres de plus important que toi voilà plus important que toi dans l'église où tu es ils ont des chaises magnifiques qui brillent voilà magnifiques magnifiques voilà tu vois ce que je veux dire et toi t'as des chaises qui font mal à tes fesses tout ça parce que tous les dimanches t'es assis dessus c'est ta faute aussi tous les dimanches t'es dessus ah ben oui mais à un moment donné il faut te lever pour aller pour le Seigneur parce que t'as pas appelé être assis pendant des années tu vois frère c'est grave beaucoup le Seigneur dira à beaucoup de chrétiens est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire ah Seigneur j'avais pas le temps parce qu'il fallait que j'aille recevoir l'enseignement 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 Seigneur Seigneur il fallait que je reçois l'enseignement pour bien savoir que si tu m'as envoyé si tu m'as vraiment parlé Seigneur il fallait encore que j'ai des confirmations par l'enseignement l'enseignement de mon église mon pasteur mon prophète il fallait encore voilà le Seigneur dira mais pendant 30 ans 40 ans 50 ans mais ma fille qu'est-ce que dit ma parole mon fils qu'est-ce que dit ma parole tu vois et qu'est-ce que moi je t'ai dit personnellement aussi donc tu as fait quelle volonté en vérité ah Seigneur tu sais la parole dit soyez soumis aussi il faut être soumis c'est dirigeant il faut être soumis mais en fait quand on dit soumis c'est pas une soumission où il faut me remplacer par eux non c'est pas ça et d'ailleurs je vous demande à tous de vous respecter les uns les autres ma fille mon fils frère c'est terrible donc aujourd'hui on va respecter plus l'un et moins l'autre voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les églises tu comprends frère et soeur c'est grave c'est pour ça que quand on va en mission par exemple on sait pas je sais pas maintenant les chrétiens peuvent désirer ah je veux entendre tel frère tel frère le Seigneur nous pousse à faire partager l'église quasiment beaucoup de frères et soeurs pour annoncer le message parce que je crois que ce qu'ils ont mis le Seigneur a mis en eux peut m'édifier aussi et édifier quelqu'un qui est dans la salle qui est dans la réunion que nous pouvons faire tu comprends et ça ça casse l'idolâtrie ça casse en fait que le fait que les yeux soient braqués sur l'un et non sur le Seigneur j'allais dire plus que l'autre mais non c'est sur le Seigneur tes yeux ne doivent pas être braqués sur les humains tes yeux doivent être sur le Seigneur oui on peut écouter des partages de femmes de soeurs de frères dans le monde entier parce qu'on peut tomber sur des partages qui sont édifiants et c'est la doctrine de l'évangile c'est la parole du Seigneur mais on ne doit pas s'attacher à eux c'est très rare que j'écoute des prédicateurs c'est très rare je vous dis c'est rare que je m'assoie pour écouter une prédication c'est frère c'est frère c'est quasi jamais j'écoute quasiment jamais de prédication mes amis pendant des heures tout ça je m'assoie il faut que j'écoute un prédicateur frère je vais écouter le Seigneur mes amis en fait t'arrives à un moment de ta marche frère et soeur où tu souhaites de plus en plus désirer la présence du Seigneur être avec le Seigneur être dans sa parole être dans l'intimité tous les jours dans ta vie dans ta marche être avec le Seigneur mes amis tu vois je veux dire qu'on se convertit au début on va écouter des prédications tout ça voilà à un moment tu grandis tu grandis tu grandis tu grandis et t'as le désir en fait de connaître Jésus tu comprends de connaître Yeshua de Nazareth mes amis tu comprends et de ce fait tu vas plus moins passer de temps ou quasi pas passer ton temps à suivre ici là des dirigeants des pasteurs des prophètes tout ça frère c'est très rare des fois on partage des trucs mais c'est vrai c'est pas pour Dieu qu'on suit ces hommes là on a partagé un homme qui prêche un bon message mais frère moi personnellement je ne m'assois pas pour suivre ces prédications on est tombé sur ce passage etc c'était vraiment courageux on a vu à peu près ce qu'il prêche c'est correct c'est l'évangile on l'a partagé parce qu'il était vraiment édifiant mais on n'est pas là frère je n'ai pas de prophète je n'ai pas de prophète mon prophète c'est Yeshua mes amis Alléluia mon docteur c'est Yeshua mon ami c'est Yeshua vous comprenez frère et soeur c'est ça le message de l'église c'est ça le message pour l'église c'est Yeshua qui doit être ton maître ton tout c'est Yeshua tu comprends frère et soeur là ce soir tu entends le message tu entends le partage mais je ne suis pas ton Dieu je ne suis pas ton Elohim ton sauveur non c'est pas moi ton sauveur je ne suis qu'un frère qui est comme toi qui annonce la parole qui peut édifier Alléluia merci Seigneur mais ne t'attache pas à moi d'ailleurs tu ne sais même pas où j'habite tu ne sais pas où je suis parce qu'on met on est avec le Seigneur tu comprends frère et soeur tu vois si on ne te voit pas dimanche dans ton église et qu'on te dit t'es où t'as des responsabilités tu ne dois pas quitter manquer comme ça patati patata dit t'es avec le Seigneur et si tu vas te mettre tellement la pression mon ami quitte ça parce qu'on ne met pas la pression aux hommes aux femmes pour venir à l'église pour servir pour ses non non mes amis chacun doit faire la volonté du Seigneur tu vois il y a des chrétions nommées la pression chaque dimanche t'étais où t'étais pas là ouais t'as des responsabilités voilà on te reprend limite mes amis pour faire l'œuvre du Seigneur mais on ne peut pas te faire faire l'œuvre comme ça ça c'est un système ça un système établi je vais vous dire la vérité c'est pas l'esprit ça c'est purement humain il faut un groupe de personnes pour être là pour accueillir l'église tout ça accueillir mon ami système religieux et beaucoup sont dedans et pensent que c'est les autres qui sont dedans beaucoup de chrétiens qui dénonçaient le système religieux qui dénonçaient certains églises eux-mêmes sont dedans mes amis je vais vous dire la vérité et c'est ça la plus grave chose qui peut nous arriver c'est dénoncer les autres voyez et nous-mêmes se retrouver dans les mêmes choses ça c'est encore plus grave mes amis tu comprends frère et soeur c'est grave frère et soeur donc ce qu'on prêche aujourd'hui demain il ne faut pas qu'on tombe dedans au nom de Yeshua vous comprenez frère et soeur vous voyez frère et soeur c'est terrible on peut prêcher dénoncer les autres dénoncer et se retrouver dans les mêmes choses voilà ce qui se passe aujourd'hui dans les églises beaucoup d'églises on dénonce les autres on dénonce les autres on dénonce les autres mais soi-même on est dedans nous-mêmes on pratique les mêmes choses mes amis le système religieux la vie dominicale la vie du dimanche la vie du samedi la vie du vendredi la vie d'église vous voyez et les âmes meurent dehors les chrétiens ils ne sont pas dans les nations ils ne sont pas dans les nations à aller ici et là aller avec la puissance du Seigneur la gloire du Seigneur et bien ils sont attachés aux bâtiments attachés voilà pendant des siècles mes amis et c'est grave pourquoi ? parce qu'on leur a appris la suprématie du dirigeant dans l'église frère c'est un message qui est terrible ça mes amis je vous dis la vérité c'est un message qui est terrible je vous dis la vérité c'est un message frère de ce qui se passe aujourd'hui dans notre génération je vous dis la vérité c'est grave et le Seigneur n'est pas d'accord le Seigneur n'est pas content vous voyez je préfère c'est grave voilà ce que l'esprit dit aux églises dans notre génération les dirigeants beaucoup de dirigeants sont devenus la suprématie sont devenus suprêmes au dessus du temple au dessus des frères et sœurs mes amis vous voyez frères et sœurs au contraire si quelqu'un veut devenir grand parmi vous qu'il soit votre serviteur merci 27 et si quelqu'un veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave donc tu veux être premier tu sois mon esclave voilà ce que disait la parole mes amis donc si quelqu'un veut dire je suis ton premier c'est moi ton aîné je suis plus grand que toi je suis converti avant toi oh je prie avant toi oh patati tout le temps te rabâcher ça mon ami c'est qu'il veut il veut faire de toi sa proie ou elle veut faire de toi sa proie il y a beaucoup aussi de prophétesses comme ça ils veulent faire de toi leur proie de par leur CV mes amis quand tu vois un pasteur un ancien un dirigeant un aîné tout ce que tu veux te rabâcher matin midi et soir son CV c'est qu'il veut te faire peur c'est qu'il veut te faire trembler c'est qu'il veut te contrôler c'est qu'il veut te prendre la place de Yeshua dans ton âme là au fond de ton âme que tu ne craignes plus que tu craignes Yeshua frère c'est un message qui est terrifiant terrifiant frère et soeur ah ça me fait trembler ce message mes amis ah frère ça me fait trembler mes amis c'est moi ça me fait trembler ça me fait trembler là mes amis ah je vous dis waouh 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 tu vois frère et soeur et si quelqu'un veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave donc si quelqu'un veut être ton premier qu'il soit ton esclave voilà ce que dit la parole tu vois ah frère c'est chaud tu vois verset 28 de même que le fils d'humain n'est pas venu pour être servi donc comment le roi de gloire mes amis frère je vous dis la vérité on doit revenir à la parole chrétien, chrétienne celui qui méprise ce message qui dit non c'est le diable ça c'est pas le seigneur mon ami tu n'es pas animé de l'esprit de Yeshua je vous dis la vérité ce n'est pas l'esprit de vérité qui t'anime c'est pas possible parce que ce message emmène les hommes à adorer Yeshua à élever Yeshua à se prendre devant Yeshua à trembler à craindre le nom de Yeshua mes amis et à retirer le regard sur les hommes au nom de Yeshua mes amis tu vois frère et soeur ah mes amis la vérité va nous affranchir la vérité va nous va nous délivrer mes amis au nom de Yeshua de même que le fils d'humain n'est pas venu pour être servi donc le Seigneur nous dit qu'il n'est pas venu pour être servi pourtant c'est lui qui a créé l'univers frère non non il y a un problème il y a un problème on a un problème je vous dis le diable est assis dans les églises je vous dis la vérité le diable est assis dans la plupart de nos églises il est assis et il règne et beaucoup pensent que c'est le Seigneur qui règne c'est le diable qui règne mes amis tu comprends parce que c'est notre évangile qui est annoncé un autre message une autre doctrine qui est annoncée mes amis voyez comment le Seigneur qui a créé la terre l'univers le ciel moi même qui te parle toi qui écoute tes oreilles il vient sur la terre pour servir mes amis pour servir tu vois verset 28 de même que le fils d'humain n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner son âme en ronçon pour beaucoup voilà les vrais serviteurs il meurt pour les autres voilà le message mes amis ce ne sont pas des peureux non 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 c'est des hommes et des femmes qui vont montrer le chemin aux hommes et aux femmes par leur vie par leur témoignage par leur conduite la vie de Yeshua mes amis voilà les vrais serviteurs mes amis ils servent les autres tu comprends ils aident les autres à même devenir plus qu'eux voilà le message mes amis et tout tout chrétien tout frère voilà le peu que moi ma prière c'est que les gens plus que moi je vous dis la vérité c'est ma prière même avec mes frères et soeurs que je connais ma prière c'est qu'ils aient plus que moi je peux rester sans mais s'ils ont je suis heureux beaucoup vont dire mais ils disent ça mon ami pense ce que tu veux moi je connais je connais mon âme mon coeur par rapport à ça on a des choix vous voyez vous voyez donc le désir des serviteurs c'est que les autres frères et soeurs ont plus qu'eux fassent plus qu'eux c'est-à-dire que si moi j'évangélise par exemple je veux que mon frère Johan évangélise plus que moi mon frère Rudy Ulrich Stéphane je fais un coucou mon frère aussi qu'ils évangélisent plus que moi le Seigneur est sur ta vie mon frère Stéphane au nom de Yeshua mon frère Pélo si tu entends ce message voilà le Seigneur est sur ta vie mon frère au nom de Yeshua de Nazareth le Seigneur t'établit pour la Martinique au nom de Yeshua et son esprit il ne va pas te laisser je te dis la vérité mon ami l'esprit va ça va ça va tes entrailles sont allumées par la puissance de Yeshua mon ami personne ne peut éteindre la grâce que le Seigneur est sur ta vie frère il faut qu'on parle au nom de Yeshua de Nazareth mes amis nous sommes dans une génération où des chrétiens éteignent d'autres chrétiens parce qu'eux-mêmes ont été éteints eux-mêmes sont éteints leur mission c'est d'éteindre les autres voilà aussi notre génération dans beaucoup d'églises que même j'ai pu connaître aussi des chrétiens qui agissent de la sorte ils éteignent les gens il n'y a aucun éteint de monde vous voyez frère c'est grave ils éteignent les gens frère ils ne veulent pas que les gens avancent avec le Seigneur ils veulent être plus que les autres ça c'est des choses que j'ai vu aussi de mes yeux il y a des choses qu'on voit dans le monde entier aussi dans la chrétienté frère on va parler on parle pour la chrétienté mes amis on a une choix c'est de là que nous sommes on est dans le royaume on voit ce qui se passe dans la chrétienté on va parler vous voyez frère mais beaucoup ne veulent plus parler beaucoup ne veulent pas annoncer la parole vous voyez ils se sont cachés dans les ténèbres cachés sous des cailloux refusant d'annoncer la parole pour libérer les âmes la vérité mais ils prêchent un évangile qui est purement terrestre on l'a vu le Seigneur dit c'est le monde comme ça ils veulent montrer l'autorité des uns des autres c'est le monde frère voici ce que la parole enseigne mes amis vous voyez frère et soeur wa 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 de même que le fils d'humain n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner son âme en rançon aujourd'hui qu'on voit les églises aujourd'hui est-ce qu'on voit des gens donner leur vie en rançon tu vois est-ce que des pasteurs te disent on va t'aider on va prendre soin de toi tu n'as pas de maison on va s'organiser pour te trouver une maison tout ça etc on va se débrouiller pour que tu puisses être heureux tout ça non ils vont te demander l'argent ils vont te dire donner à l'église donner 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 et eux ne veulent pas travailler ils ne veulent pas travailler de leurs mains ils veulent que tu salies tes mains gâter tes mains dans le fer tout ça dans le froid dans la terre que tu gâtes tes mains pour les nourrir soit disant parce qu'il faut qu'ils mangent dans le temple à l'hôtel c'est des voilà c'est mon ami ils ont remplacé ils ont pris la place du Seigneur dans dans beaucoup de cœurs dans l'église vous voyez vous voyez frères et sœurs ils vont changer la parole pour arriver à leur fin tu comprends ils sont riches beaucoup sont riches ils ont des avions des pavis des maisons luxueux des choses extraordinaires et le peuple meurt de faim mes amis vous comprenez frères et sœurs l'autre fois je parlais avec ma mère je disais ma mère frère on annonce la parole ici et là comment vous pouvez le voir comment ça nous met à cœur de faire le travail frère je ne suis pas nourri par aucun chrétien vous voyez frère tu vois ce que tu veux dire frère je travaille de mes mains ma femme on bosse de nos mains pour pouvoir subvenir à nos besoins je n'attends pas que tu me vires que quelqu'un me vire quelque chose tous les dons que vous avez versé frère c'est des dons qui servent pour aider ceux qui sont dans le besoin et non nourrir non acheter des choses pour les gens non comment dire enrichir les gens nous enrichir frère ce n'est pas du tout le cas mes amis vous voyez frère et sœurs on bosse de nos mains c'est ça être aussi serviteur c'est travailler pour être un exemple pour les autres parce que si un dirigeant si un serviteur ne travaille pas quel exemple il va donner aux autres mes amis et bien de faire comme lui de faire comme elle de faire la même vie tu vois saut trop proclamer oh je suis dans l'église tout le temps tu vois et les gens derrière ils vont arriver ils vont faire pareil tu vois frère et sœurs voilà ce que cause la suprématie de beaucoup de dirigeants dans l'église frère et sœurs tu vois les gens ne vont pas chercher à travailler ils vont chercher à faire l'oeuvre chercher à prêcher la parole chercher à s'élever sur les gens chercher à diriger les âmes et leur propre foyer et leur propre vie mes amis ben c'est le RSA je ne dis pas que ça fait jeter un vol de RSA RSA ils attendent sur les aides de l'état tout ça mais ils ne vont pas chercher à travailler alors que c'est possible quand même de faire quelque chose vous comprenez frère et sœurs oui frère et sœurs mes amis je vous dis c'est terrible ce message mes amis c'est terrible ce message notre génération s'est écartée de la parole la parole pure et véritable elle s'est conformée au siècle présent comme dit la parole beaucoup de chrétiens se sont conformés ils vont dire non on n'est pas conformés vous êtes conformés au siècle présent aux doctrines des hommes l'idolâtrie par rapport aux hommes beaucoup de chrétiens mes amis frère on va dire la vérité on va prêcher la parole du Seigneur si ce n'est pas la parole du Seigneur mais que le Seigneur nous le dise dans sa parole que ce n'est pas sa parole c'est ce que la parole dit mes amis ils doivent revenir au centre dans ta vie dans ton foyer ton couple et au bord du divorce parce que tu as trop mis ton pasteur suprême dans ton couple et aujourd'hui il y a un problème dans ton couple pourquoi ? le pasteur est rentré je veux dire la vérité il y a un problème quelqu'un nous disait un jour que sa femme écoute plus le pasteur que lui j'ai dit mais sa frère c'est grave si ta femme écoute plus le pasteur que toi ben là mon amie elle est devenue idolâtre je te dis la vérité elle est devenue idolâtre elle est devenue esclave du pasteur esclave de l'église et elle te méprise en vérité donc si les femmes font ça à leur mari vice versa ben c'est l'idolâtrie qui est rentrée mes amis c'est plus le seigneur mais c'est l'idolâtrie par rapport aux hommes vous comprenez frère et soeur tu vois mes amis c'est terrible de même que le fils d'humain n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner son âme en ronçon pour beaucoup le roi des rois est venu sur la terre pour servir mes amis il a été frappé je veux dire va frapper va frapper va frapper aujourd'hui l'église va dire ah Dieu l'a quitté ah Dieu l'a frappé oh patati oh patata et il a tellement ils ont peur des coups ils vont faire quoi ils vont jamais aller évangéliser ils vont ils vont ils vont mon ami ils vont oh je vous dis la peur est rentrée dans beaucoup de chrétiens je vous dis la vérité la peur mes amis c'est terrible tu vois ils vont rabaisser l'évangélisation parce qu'ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas subir ce que la Bible dit et tiennent à prêcher la parole on l'a tué aujourd'hui va mourir pour l'évangile on va dire non Dieu t'a quitté voilà aujourd'hui comment beaucoup de chrétiens parlent alors que l'évangile c'est mêlé à la souffrance c'est mêlé à tout ça même Paul il devait monter à Jérusalem on a dit ah non Paul la ceinture à qui appartient Paul cet homme il va être lié tout ça Paul a dit le Seigneur l'a envoyé là-bas il devait aller tu vois ce que je veux dire frère et soeur donc des chrétiens le Seigneur leur donne des choses à faire mais on va venir chuchoter dans leurs oreilles oui attention attention de côté vous serez disqualifié écoutez bien ce message vous serez disqualifié si tu ne fais pas la volonté du Seigneur tu me dis qu'est-ce que je raconte qu'est-ce qu'il raconte le frère mais tu verras par toi-même pour s'emmène de ne pas faire la volonté du Seigneur ça va terminer dans l'esclavage l'esclavage par rapport aux hommes la suprématie des dirigeants dans l'église et beaucoup sont devenus esclaves et ne rentrent pas dans leurs appels voilà ce que ça produit la suprématie des dirigeants dans l'église produit des chrétiens moutons des chrétiens qui sont attachés qui sont devenus esclaves tu comprends ils ne font pas la volonté du Seigneur ils font la volonté des dirigeants voilà notre génération aujourd'hui mes amis tu comprends tu vois c'est grave frères et sœurs ils ne font pas la volonté de Yeshua mais celle des hommes ils sont prêts à tout pour les hommes ils sont prêts à tuer pour l'homme voilà ce qui se passe c'est notre génération tu vois ils ne défendent plus la parole du Seigneur ils vont défendre leur église leur système oh un tel ne peut pas dans mon église oh un tel n'est pas dans le message oh un tel patati on ne pose jamais la question mais est-ce qu'il vit dans le péché est-ce qu'elle pratique le péché est-ce qu'elle est dans le royaume non on va dire à l'église voilà comment aujourd'hui beaucoup ont pris leur église comme étant le royaume oh la la Seigneur c'est terrible mes amis beaucoup de chrétiens ont pris leur lieu de prière leur communion tout ça comme étant le royaume vous voyez et on forme à ce niveau-là une secte on forme à ce niveau-là un mouvement qui n'a rien à avoir avec la parole du Seigneur mes amis vous comprenez vous voyez frères et sœurs tu vois pourquoi parce que la suprématie des dirigeants dans l'église a pris la place a pris l'ampleur dans les cœurs de beaucoup de chrétiens mes amis ils se sont laissés comment dire écrasés ils se sont laissés diriger c'est comme ça que l'homme il est on a vu avec Saül le Seigneur le Seigneur il régnait sur eux eux ont voulu qu'un homme règne sur eux voilà nos chrétiens aujourd'hui beaucoup veulent être comme le peuple avec Saül ils veulent que l'homme règne sur eux ils veulent que l'homme lise la Bible comme les catholiques ils veulent que tout se fasse par l'homme pour eux pour les materner ils ont un problème ils vont appeler le pasteur tout passe par le pasteur quand tu dis pasteur c'est le dirigeant tout passe par lui à ce niveau là tu fais de lui dans son cœur il va croire qu'il est quelqu'un d'extraordinaire tu comprends ? s'il ne fait pas attention il va prendre ses paroles en fait il va prendre les paroles pour lui il va se prendre pour le Seigneur on le voit aujourd'hui comment les gens sont dépouillés frères c'est le chaos on voit des pasteurs qui divorcent ça se remarie et les gens ils vont dans leur réunion et alléluia ils chantent ensemble et ça pleure tout ça c'est beau l'apparence waouh et ils disent que c'est le Seigneur qui est là-dedans vous ira en enfer la foule là mes amis c'est pas la foule la foule si vous voulez le Seigneur mais combien tu es converti là-dedans mes amis la foule vient parce qu'ils veulent des miettes ils veulent manger ils veulent le pain tu vois ce que je veux dire je vous dis la vérité le Seigneur fuait la foule la foule là c'est pas ce qui montre que le Seigneur est là mes amis la foule la foule est trompeur je vous dis la vérité ah oui mes amis si tu vis dans le péché tu vois et que tu vois les gens oh alléluia les gens sont ils sont dans les programmes etc patati patata laisse moi te dire que tu es séduit c'est la séduction ah oui mes amis je vous dis la vérité regardez les églises comment sont remplis aujourd'hui les églises et chaque église il y a un homme à la tête chaque église il y a un homme à la tête et quand on regarde la parole on n'a pas vu ça dans la parole chaque église chaque mouvement un homme à la tête là-bas un homme à la tête je ne vais pas le citer non parce que je ne suis pas là pour faire on prêche la parole mais on n'est pas là pour citer les noms des hommes et les dirigeants etc mais chaque église un homme à la tête 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 et regardez aujourd'hui mes amis les gens sont devenus fidèles des hommes fidèles mes amis frère je vous dis la vérité c'est pas ce que le Seigneur veut vous voyez frère les méga églises tout ça les temples remplis remplis nous sommes ensemble Alléluia oh Dieu est là c'est pas ce que la parole nous enseigne mes amis la parole nous dit que le Seigneur il y a eu la dispersion la persécution pour pas aussi je crois que il ne puisse pas bâtir ce genre de choses le Seigneur les a dispersés de par la persécution pour que chacun aille faire le travail frère je vous dis c'est terrible si on veut on peut bâtir une église on prend une salle quelque part on bâtit une église voilà église EVDN imaginez-vous on vient faire ça mes amis mais c'est pas ce que le Seigneur m'a dit de faire église EVDN mes amis c'est compliqué oui frère et soeur église EVDN frère et soeur c'est terrible derrière moi une salle m'a dit mais quand est-ce qu'on fait un programme tout ça ben quand le Seigneur nous dira de faire un programme quand l'esprit va nous convaincre de faire un programme on le fera vous comprenez frère et soeur sinon ben il y a un temps pour tout comme on a pu partager dans la parole récemment il y a un temps pour toutes choses un temps pour être avec le Seigneur à la montagne voilà et s'occuper des choses de la vie s'occuper de notre foyer de nos enfants faire des bâtiments de quelque chose un temps pour l'oeuvre en fait il y a un temps pour tout parce que si on fait tout comme ça en fait d'un autre côté on sera déséquilibré vous voyez le Seigneur nous a pas créé pour passer 24 heures sur 24 notre temps à l'église vous comprenez vous me direz oui la parole dit persévérer tous les jours ensemble tout ça oui c'est la communion fraternelle il n'y a pas de problème ça c'est la communion entre frères et soeurs ça il n'y a pas de problème vous voyez mais tous les jours tous les jours réunion sur réunion réunion sur réunion 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 il faut que j'aille à l'église il faut il faut si tu vas pas là-bas t'es pas bien t'es pas bien t'es il faut que j'aille à l'église mes amis tu veux même t'embrouiller avec ton couple pour aller à l'église pourtant t'avais un programme avec ta femme mes amis voilà ce qu'on avait dénoncé l'autre fois dans notre prédication il n'y a pas longtemps vous voyez la suprématie des dirigeants dans l'église il y a encore des versets vous voyez on va pas rester longtemps quand je vais bientôt finir voilà sinon il y a beaucoup de choses à dire c'est terrible marque 9 38 vous voyez il y a ce passage aussi où le Seigneur nous enseigne voilà de pas empêcher les gens de faire l'œuvre du Seigneur voilà parce que si on agit de la sorte c'est-à-dire qu'on veut à tout prix que la personne soit avec nous tu vois soit avec nous reste avec nous et c'est pas biblique en fait en vérité marque 9 38 mais Yohanan lui répondit en disant docteur nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons entendons donc c'est comme si toi t'es dehors tu vois quelqu'un chasser les démons au nom de Yeshua qui peut pas dans ton église un exemple qui ne nous suit pas vous voyez ça c'est terrible ce passage frère et soeur donc en fait tu vois quelqu'un dehors ah il ne suit pas le message que nous suivons ah ah il connait pas le message tu commences à le mépriser tu commences à croire que tu connais plus que lui tu l'approches mais il voit l'orgueil il voit pas en fait que tu tu veux partager la parole avec lui vous édifiez ensemble tu veux lui démontrer la connaissance démontrer ceci en fait comme un pharisien en vérité qui ne nous suit pas c'est que comme il te suit pas en fait tu penses qu'il n'est pas dans le royaume il n'est pas dans le message que tu écoutes tu penses qu'il n'est pas avec le Seigneur voilà comment beaucoup de chrétiens parlent c'est littéralement comme j'avais dit l'autre fois il n'est pas dans notre église en fait c'est ça que ça veut dire qu'on te dit il n'est pas dans le message c'est qu'il n'est pas dans ton église on va parler clairement mes amis quand on dit il n'est pas dans le message pour ne pas faire comme si on fait comme le système on va dire il n'est pas dans le message il faut dire il n'est pas dans ton église où tu pries c'est ça qu'il faut dire mes amis mais qu'il ne nous suit pas et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas donc en fait des chrétiens ils vont faire la guéguerre à notre frère et soeur parce qu'il ne prie pas dans la même église pourtant les deux craignent le seigneur si je peux dire les deux comment dire ils cherchent la vérité les deux craignent le seigneur etc mais qu'est-ce qui peut rentrer dans le coeur le sectarisme vous voyez frère et soeur beaucoup de chrétiens peuvent aimer le seigneur mais sans se rendre compte ils peuvent tomber dans le sectarisme c'est-à-dire que ils vont croire que c'est eux qui ont toute la vérité ils vont croire que c'est eux la vérité et non le seigneur mes amis c'est terrible frère et soeur parce que ils ne nous suivent pas mais c'est le docteur mais Yeshua leur dit ne l'empêchez pas donc Yeshua leur dit ne l'empêchez pas eux ils voulaient l'empêcher Yeshua dit ne l'empêchez pas mes amis voilà le message du seigneur mes amis tu vois donc quelqu'un va faire une oeuvre pour le seigneur ne l'empêche pas s'il quitte ton église ne l'empêche pas d'aller faire en fait il est où elle est avec le seigneur le seigneur te met à cœur de déménager en Australie l'église te dit ah non c'est trop loin on ne pourra plus te voir et tu commences à changer tes plans que le seigneur te donne pour faire les plans des dirigeants la suprématie des dirigeants dans l'église voyez voyez comme ils sont ils savent qu'ils sont utilisés par le seigneur ou bien ils sont de haut devant éloquents tout ce que tu veux et bien tu vas croire que tout ce qu'ils vont te dire c'est la parole du seigneur mes amis voilà dans quoi nous devons veiller à ne pas tomber mes amis je vous dis la vérité comme récemment là je fais une parenthèse il y a un couple aux Antilles il y a un an je leur ai dit je ne me rappelle même pas d'avoir dit ça mais ils m'ont dit que j'ai dit ça comme ça je leur ai dit que vous allez avoir six enfants ils n'en avaient que quatre frères quelques mois plus tard ils tombent enceintes des jumeaux deux bébés dans le ventre mes amis ils m'ont appelé pour me dire ça je fais aïe ils m'ont pas dit tout de suite c'est quand on était en mission récemment c'est là qu'ils m'ont dit en fait qu'en fait j'avais dit ça comme ça comme ça comme ça et là ils ont deux enfants dans le ventre ça fait ça fait 600 tours qu'ils ont je dis quoi je dis dépasser et le papa m'a dit en tout cas si mon dédiant il ne t'a pas dit en gros si on te dit quelque chose encore il ne faut pas dire j'ai dit en tout cas je dirais ce que le Seigneur m'a dit de dire et puis voilà donc en fait si on ne fait pas attention les hommes peuvent prendre nos paroles je ne dis pas c'est leur cas attention mais si on voit que voilà on a donné paroles comme ça c'est accompli et si on veut que les gens soient sur nous on va commencer à leur dire des choses pour les amener à faire notre volonté mes amis il vous dit la vérité on va utiliser notre parole parce que comme ils ont confiance en toi en nous ou en toi ils vont croire que c'est le Seigneur à l'autre fois il a dit ça c'était ça donc en gros tu vas croire que tout ce qu'il dit c'est le Seigneur tout ce qu'il dit c'est le Seigneur alors que ce n'est pas vrai mes amis voilà dans quoi il ne faut pas tomber mes amis ah oui tout faire pour ne pas contrôler les affaires du Seigneur tout faire pour ne pas les amener d'une direction que le Seigneur ne leur a pas donné pour leur vie de peur qu'on devienne leur idole tu vois ils ne vont pas se passer de nous parce qu'ils vont remplacer le Seigneur par nous et frère on doit trembler par rapport à ça pour que les affaires du Seigneur ne nous remplacent pas par le Seigneur frère c'est grave tu leur fais faire tout ce que tu veux ils vont le faire vas me faire des courses garde mes enfants fais la vaisselle viens me chercher emmène moi là-bas fais ci fais ça les amis ils vont tout faire comme des aveugles parce qu'ils sont pris pour Dieu dans leur vie on voit aujourd'hui dans les églises dans les religions aussi les prophètes si bon goût tout ça on voit on voit les systèmes qui ont été mis en place les humains ont remplacé le Seigneur par l'homme je vous dis église qui bandit église ceci église patati église patati voilà ce qui se passe frère c'est grave voilà pourquoi nous devons sortir de tout ça mes amis ah oui et de déclarer notre appartenance au royaume tu vois au royaume des cieux alléluia et pour finir on reprend notre passage donc on a pris Matthieu marque 9 38 on a vu les chrétiens vous voulez l'empêcher voilà on va le reprendre nous l'avons empêché parce qu'il ne le suit pas marque 9 vers 38 mais Yeshua leur dit ne l'empêchez pas parce qu'il n'y a personne qui faisant un miracle en mon nom puisse rapidement après mal parler de moi donc en fait en gros c'est la jalousie ça peut être jalousie donc il y a un problème aussi dans la chrétienté c'est la jalousie parce que beaucoup de chrétiens sont devenus comme diotrefs ou sont comme diotrefs ils veulent la première place mes amis être en premier en toute chose tu vois ne l'empêchez pas parce qu'il n'en est pas il n'en est personne qui faisait un miracle il n'en parle de nous rapidement mal de nous de moi vous voyez car qui n'est pas contre nous et pour nous en fait il y a un problème dans la chrétienté c'est la jalousie donc si un tel fait un miracle ah non il ne faut pas qu'il fasse plus que moi le miracle sinon on va plus dire que le Seigneur puisse avec lui je vous dis c'est ce qui se passe dans les coeurs de beaucoup de chrétiens c'est ça là je vous dis la vérité au lieu de glorifier le Seigneur ils vont regarder leur position ah c'est par moi tout doit passer c'est par moi que le plus grand miracle doit passer oh c'est par moi que cette personne après vous me direz que dans le royaume il y a plusieurs comment dire il y a plusieurs grâces etc oui il n'y a pas de problème par rapport à ça mais c'est dans le coeur là on parle du coeur là 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 mes amis tu vois dans le coeur on peut désirer que tout passe par soi tout passe par nous le plus grand miracle le plus grand prodige c'est nous c'est nous tout doit passer par nous 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 frère c'est pas bon ça devient c'est une forme de jalousie aussi mes amis vous comprenez et les apôtres en l'occurrence là ils avaient une forme de jalousie on peut penser ça aussi voyez ou bien ils voulaient que cette personne fasse partie de leur communion de leur réunion et le Seigneur a dénoncé le sectarisme tu vois parce que là c'était le sectarisme qu'ils voulaient bâtir là mes amis oh il n'est pas avec nous il n'est pas avec nous il est dans le péché il n'est pas sauvé mon ami les gens pensent que c'est leur bâtiment qui va sauver c'est leur communion qui va sauver c'est leur dirigeant qui va les sauver mes amis voilà comment beaucoup ont pris pour Seigneur les hommes je vais vous dire la vérité beaucoup sont idolâtres ils ne vont pas le dire mais leurs oeuvres leurs actions leurs positions leurs agissements prouvent qu'ils sont idolâtres en vérité je vais vous dire la vérité ils vont chanter Yeshua mais en vérité dans leur coeur c'est le nom de leur dirigeant c'est le nom suprême le nom de leur dirigeant qu'ils prennent pour suprématie dans leurs âmes ils vont être prêts à tout pour leur dirigeant parce que ils ont le dirigeant a pris toute la place dans leur coeur et ils ont accepté cela mes amis comme le peuple d'Israël avec Saül ils ont voulu que l'homme les dirige voyez mais en regardant la fin de Saül la fin de cet homme qu'ils ont voulu qu'il puisse régner sur eux le chaos tu vois frère et sœur terrible mes amis ça waouh waouh on va prendre 3 Jean 1 verset 9 ça c'est Dieu au trèfle on finit par là voilà je sais moi de l'étoile tout à l'heure j'ai écrit à l'assemblée parmi Dieu trèfle qui désire être le premier parmi eux ne nous reçoit pas c'est-à-dire il veut être premier c'est-à-dire ils n'en voient pas là c'est le message qu'on prêche depuis tout à l'heure c'est une chrétienté où beaucoup de dirigeants veulent être suprêmes en toute chose veulent être promis en toute chose tu comprends ? ils mettent même leurs photos sur leur église leur nom dans leur église on sait que c'est leur église parce que c'est eux qui sont là mes amis tu vois que eux tu vois pas le corps tu vois que eux mes amis on voit pas de diversité de grâces de dons tout ça c'est eux mes amis il y a un problème par rapport à la parole la parole nous dit que dans leur corps le Seigneur établit différentes grâces différents dons même bizarrement dans notre génération frères c'est une vérité on voit très peu tout ça tout ce que la parole nous enseigne là on voit souvent un homme un homme un homme dirigé mais on voit pas cette diversité de dons de grâces d'opérations on ne voit pas ça mes amis tu vois on ne voit pas des évangélistes ou des prophètes ou des docteurs ou des pasteurs ou des apôtres tu vois il y a souvent des titres qui reviennent tout le temps c'est apôtres prophètes voilà voici les titres qu'on voit souvent c'est comme si il n'y a pas d'évangélistes il n'y a pas de prophètes il n'y a pas de docteurs alors que dans le corps du Seigneur mes amis il y a diversité de dons de grâces d'appels mais c'est comme si aujourd'hui il y a certains appels qui ont été amoindris pour faire ressortir d'autres noms d'appels vous voyez un peu et c'est ce qui crée aujourd'hui cette suprématie dans nos églises aujourd'hui le prophète le prophète de ce temps le prophète de la fin du monde le prophète mes amis mais c'est terrible ça mes amis vous voyez frère et soeur qui est terrible frère mes amis c'est terrible un jour quelqu'un me dit m'a dit oui voilà quand un tel prêche toi faut pas que tu prêches on doit pas prêcher autour parce que c'est assez parce que comme un tel prêche faut pas prêcher autour on a vu ça où dans la parole ça mes amis c'est là que je comprends ça je me dis mais c'est écrit nous dans la parole vous voyez frère et soeur quand un tel prêche faut pas que tu prêches toi tu vois ce que je veux dire quand un tel prêche toi faut pas prêcher mais pourtant dans Marc 9 la parole dit quoi Yeshua est avec les disciples tu vois et dit nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom qui ne nous suit pas et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas mais Yeshua leur dit ne l'empêchez pas donc Yeshua œuvrait par la même Yeshua le grand roi la plus grande puissance de l'humanité faisait une œuvre peut-être avec les disciples à côté et à côté quelqu'un travaillait on n'a pas dit à la personne il faut arrêter parce que Yeshua travaille mes amis Yeshua était là donc c'est valable pour nous mes amis tu comprends j'offre à une soeur donc tu ne peux pas ne pas faire une œuvre que les gens te demandent sous prétexte qu'un aîné prêche là-bas un ancien prêche là-bas toi faut pas que tu prêches parce que l'autre il prêche mes amis c'est pas biblique ça c'est sectaire je vous dis la vérité et un jour j'avais un change comme ça je n'ai pas là mon frère il était qu'à l'époque le change que j'avais eu c'était quoi le Seigneur nous avons envoyé en mission faire une œuvre voilà et un ancien vient de nulle part voilà en fait ça c'est le message sur la suprématie des dirigeants dans l'église frère c'est pas biblique ça donc l'ancien vient dans le son je me dis ah il faut que j'arrête la mission que je fais parce que il y a un programme qui se fait à tel endroit il faut que tu abandonnes ton programme là pour aller là-bas écouter la parole là-bas mes amis dans le son j'ai dit à l'ancien non c'est pas ce que le Seigneur m'a demandé de faire il m'a demandé de faire son comment dire cette mission qu'il m'a donné là donc frère j'ai refusé ça dans le son frère ah oui et quand j'étais voir dans la parole c'est biblique c'est totalement biblique mes amis tu vois et même dans la réalité j'ai aussi agi pareil mes amis on va pas tout dire mais frère on a pris position pour faire la volonté du Seigneur et beaucoup de chrétiens sont dans cet état dans cet état de légumes ils sont comme des légumes en fait c'est comme ils se sont devenus handicapés excusez-moi mais c'est une vérité handicapés comme des légumes et oubliant qu'ils ont reçu le Seigneur d'Esprit tu vois ils doivent attendre que quelqu'un leur dit de faire quelque chose ils sont devenus comme des marionnettes va à droite à droite assez tôt et en fait frère c'est grave frère et soeur la honte mes amis c'est pas l'évangile ça mes amis et beaucoup de chrétiens se proclarent être libres en Yeshua mon ami beaucoup sont esclaves esclaves des hommes esclaves des systèmes humains mes amis et ce message n'envoie pas les gens à dérespecter les hommes que le Seigneur peut établir c'est pas ça le message ah non parce qu'un chrétien il doit prendre position pour le Seigneur et forcément aimer son prochain comme lui-même mais il doit prendre position pour la parole et si quelqu'un prend la position pour la parole ben c'est le Seigneur qui doit prendre la position qui doit primer tu vois c'est le Seigneur qui doit primer dans le coeur tu vois le coeur de ses enfants au nom de Yeshua tu vois frère et soeur mes amis c'est terrible donc tu dois aimer plus le Seigneur que ton ancien tu vois c'est le Seigneur qu'il faut que tu aimes plus que lui s'il refuse que tu aimes le Seigneur plus que lui c'est qu'il y a un problème mes amis il y a un problème de suprématie c'est que ce dirigeant veut être le premier dans ta vie mon ami il refuse qu'il y a un problème règne sur toi vous voyez frère et soeur la suprématie dans l'église des dirigeants dans l'église et beaucoup de chrétiens vont trembler devant les hommes ils vont trembler 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 frère tu es idolâtre quand tu trembles en fait ça c'est une idolatrice tu vois Alléluia donc naturellement le Seigneur fait les choses naturellement voilà quand toute personne que nous sommes tout chrétien que nous sommes nous désirons voir le Seigneur glorifié dans le corps de Yeshua les choses se feront naturellement les apôtres les prophètes les diacres les en fait tout le monde va travailler d'un même comment dire d'un commun d'accord main dans la main dans l'unité simplement avançant les yeux fixés vers le Seigneur et pour que le royaume avance voyez voyez mais s'il n'y a pas mis le corps de Yeshua oh a tel vêté le premier il y aura le chaos il y aura des désordres il y aura des scandales il y aura des soucis voyez voilà voilà comment le corps doit fonctionner main dans la main chacun dans son appel chacun doit faire ce que le Seigneur lui dit comme Étienne le Seigneur lui a dit prêche là on l'a lapidé il a fait ce que le Seigneur lui a dit pourtant il y avait les apôtres les prophètes qui étaient là etc mais il a fait il a fait sa part de travail donc chaque chrétien doit faire sa part de travail tu comprends là où le Seigneur t'envoie et dans notre génération on n'a pas compris ça en fait beaucoup n'ont pas compris ça beaucoup sont attachés à comment dire à l'église le bâtiment etc voyez frères et sœurs et frères je vous dis la vérité il y a oh mes amis soyons délivrés soyons libres dans le Seigneur voilà et on a vu du haut trèfle il veut être le premier parmi eux ne nous reçoit pas c'est pourquoi si je viens je rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant contre nous de mauvais discours donc en fait on voit par là que ceux qui veulent être premiers ils vont tenir des mauvais discours contre les uns et les autres des mauvais discours etc parce qu'ils veulent juste être premiers en fait en vérité et ne se contentant pas de cela non seulement ils ne reçoivent pas lui-même les frères mais ils empêchent même ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'assemblée bien aimé n'imite pas ce qui est mauvais mais ce qui est bon celui qui fait le bien aide Elohim mais celui qui fait le mal n'a pas vu Elohim donc voilà frères et sœurs et en fait le nom du haut trèfle on voit la définition nourri par Zeus définition chrétien dont Jean dénonça voilà l'arrogance et les mauvais agissements donc voilà frères et sœurs en tout cas on va laisser l'argent passer si tu voulais rebondir sur le partage poser des questions voilà n'hésitez pas s'il y en a qui vont prendre leur baptême n'hésitez pas vous demandez aussi sur le baptême sur le chat et on va vous baptiser par la grâce du Seigneur diffusez ce partage dans toutes les églises et donc voilà on a Nishua voilà vivons le Seigneur remportant de nos péchés et ils montent la parole la vérité et ce qui est anti-biblique on doit le refuser pour être sauvés on voit la frère et sœurs bonne soirée tout le monde à bientôt bon dit fidèle bon dit bon le Seigneur est bon si le Seigneur permet on continuera encore sur ce thème là ce qu'il y a beaucoup à dire et donc pour ne pas être long on voilà on va s'arrêter là et on va continuer au fur et à mesure si le Seigneur nous permet encore de revenir dessus et de donner encore d'autres choses par rapport à ça on le fera par la grâce du Seigneur Alléluia donc vivons simplement la communion l'amour dans le Seigneur et faisons voilà la volonté du Seigneur à bientôt au revoir ce parfum j'ai parcouru des villes jusqu'à ce que l'humain me déçoive dégoûté de cette vie rassasiée de ce que je vois dans ma détresse tu m'as montré l'amour qui est en toi te cherchant dans des temples mais toi tu voulais vivre en moi pour trouver ce parfum ce parfum pour trouver ce parfum pour trouver ce parfum tu es échouant tu as fait violette et n'aimé la peur depuis le jour où tu habites en moi tu m'as revêtu de ce parfum de valeur que je réponds sur tes pieds pour t'adorer mon roi car dans le secret tu connais ma vie je veux que ce chant s'envole au paradis pour te dire que j'ai trouvé en toi ce parfum oui j'ai trouvé en toi ce qu'il me manquait oui tu es ce parfum de bonheur ce nard de grand prix oui tu es ce parfum de bonheur avec lequel tu as racheté ma vie oui tu es ce parfum de bonheur ce nard excellent oui tu es ce parfum de bonheur au pied de l'arbre de vie j'ai cueilli ces fruit qui me fait aimer La justice et tes lois Je m'en souviens de la senteur De ce parfum intense Et de cette présence qui plaisait à tes pas Dans tes palais Je ne cesserai de chanter Rassemblés autour de toi Pour te célébrer Dirons On ne devrait plus le voir Ma langue sera comme la plume d'un scrivabille Sur toi est répandue Une huile qui parfume tes vêtements De mire de casse et d'aloué Et mon oeuvre est pour le roi Ma langue sera comme la plume d'un scrivabille Sur toi est répandue Une huile qui parfume tes vêtements De mire de casse et d'aloué Ce parfum a l'image de ta beauté Ce parfum représente ta sainteté Ce parfum imprégné de ton amour Ce parfum c'est toi et Ochoa Le parfum du grand roi Qui m'a sorti des ténèbres Et qui m'a fait venir à sa lumière Le parfum du grand roi Qui m'a sorti des ténèbres Et qui m'a fait venir à sa lumière Son nom c'est Adonai Et au joie Son nom c'est Adonai Et au joie Son nom c'est Adonai Et au joie Et je crois Adonai Adonai Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Hey, 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 Adonai Hey, 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 Elohim Je suis à toi, Elohim Montre-moi la foie, oui, Adonai Ce parfum à l'image de ta beauté Ce parfum représente ta sainteté Ce parfum imprégné de ton amour Ce parfum c'est toi et Oshua Ce parfum c'est toi et Oshua